Ou tentez de gagner la somme de 3000 euros. Pour participer, envoyez Voyage par SMS au 73838 ou appelez le 3927. Ne perdez pas une miette de votre divertissement avec les Bronis Granola. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la Teuf de Toulouse, c'est la soirée de gala. Nous avons invité avec Francis des amis, des amis qui font des spectacles, que des bons. Francis, qu'est-ce qu'on dit de plus ? Oui, ça commence de suite. Eh bien écoutez, voilà, on va profiter de ce gala pour soutenir un candidat, candidat qui a été malheureux aux dernières élections présidentielles 2017, mais il revient en force, très très fort d'ailleurs, en vue des élections européennes 2019. Je vous demande une ovation pour ce candidat, Jean-Pierre Mouniès ! Jean-Pierre Mouniès ! Bonjour, Jean-Pierre Mouniès, alors vous avez sorti un livre au programme qui s'intitule « Une France qui gagne, une Europe nouvelle ». Exactement. Alors, à quelques mois des européennes, pouvez-vous nous rappeler un petit peu les principales lignes de votre programme ? Exactement. Alors évidemment, vous le savez, l'Europe sera écologiste ou ne sera pas, et j'aimerais vous parler du réchauffement de la planète. Bien sûr. Nicolas Hulot peut partir en vacances. Les célèbres vacances de M. Hulot. Évidemment. J'ai mon idée. Oui ! Je vais vous faire un mélangeau. Oui ! Socialiste. Oui. Oui. J'ai mon idée sur le réchauffement de la planète. Ce n'est pas si grave que ce que l'on croit. Ça va faire monter le niveau de l'eau d'un mètre à peu près. Et j'ai même envie de vous dire que je suis pour. En effet, j'ai un appartement agruissant qui se retrouverait en bord de plage. Alors, je suis soutenu dans ma lutte par les propriétaires d'Argelesse Village, qui finiraient à Argelesse Mer. Évidemment, au prix du mètre carré, ça n'a pas la même gueule. Exactement. Alors, je crois que vous avez aussi une idée précise sur le paiement des retraites, et c'est là où on vous attend. Exactement, et là, je pense que tout le monde nous attaque sur le programme des retraites. Et là, je serai clair. Je demande la suppression des passages cloutés aux abords des maisons de retraite. Une sélection naturelle, quoi. Seuls les plus forts et les plus rapides toucheront la retraite. Quelle idée. On n'y a pas pensé plus tôt, c'est con. Vous, président. Une série de grands travaux. Je sais. Puisque je demande la destruction des murs de la cité de Carcassonne. Ça m'a fait un plaisir. Le rebouchage du bassin d'Arcachon. De transformer le cloître de Moissac en bouling. Je demande d'assécher le canal du Midi pour en faire une piste de karting. De Bordeaux à Béziers. Je demande de bétonner le plateau du Larzac pour en faire un grand parking. Ah oui ? Pourquoi ? Mes adversaires disent oui ! Il ne se passe rien sur le plateau du Larzac. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. Tout simplement. Alors, là où on vous attend, surtout en France, c'est évidemment votre programme santé publique. Évidemment, la santé publique, nous serons très fermes là-dessus. Cigarette obligatoire en crèche, école, maternelle et hôpitaux. Les médecins devront de plus goûter devant le pastéant tous les médicaments qu'ils comptent prescrire. Très bien. Il ne suffit pas de dire c'est bon pour la santé. Il faut le prouver. Exactement. Vous avez aussi une politique étrangère. Évidemment. Tous les étrangers seront admis sur le territoire français, mais à certaines conditions. Ah ! Les Allemands ne pourront se baigner à l'océan que par marée descendante et vent de terre. Les Anglais devront continuer à rouler à gauche sur l'autoroute la nuit. Les Italiens devront justifier par facture tout ce qu'ils ont dans les poches. S'ils n'ont pas de justificatif et de facture, le biais leur sera repris. Je demande l'annexion du pas de la case, du col du Pertus. Bien sûr. Et l'annexion des stocks de Ricard qui s'y trouvent. C'est là où est la source. Bien sûr. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Voilà. Vous trouvez l'adhésion, là. C'est officiel. Et bien sûr. Et pour finir, je demande à ce que toutes les autres populations qui voudront avoir des papiers français doivent accomplir un exploit. Par exemple, sauver un enfant de la chute du quatrième étage, on est reconnu. Magnifique. Il faut, il faut. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a qui ont commencé. Et ils ont raison. Spiderman. Spiderman. Alors, je crois que aussi, vous avez un programme pour le chômage. Exactement. Le chômage sera interdit. C'est quoi ? On n'y a pas passé plus. Bien sûr. Chaque jour, une sirène retentira et le chômeur aura dix minutes pour aller pointer. Où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. S'il n'y est pas, tac, ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à travailler. C'est l'épide. Exactement. On continue. Nature, nature, écologie, j'y reviens. Extermination totale et définitive des flamants roses. Ces oiseaux de merde qui passent leur temps à braler une patte dans l'eau. C'est vrai. Et qui portent le maillot du sein de Français. Nous sommes tous d'accord. Je vous refais mes leçons. Extermination des ours slovènes. Ah, qui viennent baiser nos femelles. Évidemment, c'est belle. Moi-même, je m'étonne de m'en écrire. Oui, oui, mais je vous l'écris. C'est encore... Je l'écris, je le lis. Oui, bien sûr. Après deux litres de corbière. C'est un tourisme sexuel lamentable. Et je demande pour finir l'extermination des jeunes femmes. Ces espèces d'animaux de merde qui sont cons à traverser sans regarder, sans arrêt. C'est ça qui vous bousille les bagnoles. L'immigration sera choisie puisqu'ils choisiront l'heure du départ. J'aimerais vous parler de la capitale de la France. Je crois que vous voulez la changer. Est-ce que vous trouvez normal que la capitale de la France soit Paris et définitivement Paris ? Pourquoi nous, les gens du Sud, nous serions obligés de prendre des trains en grève souvent ? Ou des avions en retard pour aller voir la tour Eiffel. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne l'a pas payée, la tour Eiffel, nous aussi ? On l'a payée, la tour Eiffel. C'est vraiment orangeux, hein, c'est facile. On a payé la tour Eiffel et nous, on doit se déplacer pour l'avoir. Et les parisiens, pourquoi ils ne se déplaceraient pas pour l'avoir ? Je demande donc, à partir de la prochaine, que la tour Eiffel soit installée à Limoux dans l'Aude. Une ville qui n'est pas assez visitée. Mais bien sûr, elle en est d'après à Saint-Flour et à Dijon. Ouf ! Ensuite, vie du couple qui est quand même l'équilibre de la vie. Je demande l'instauration du permis de baise. Alors, expliquez-nous le principe. Exactement. On a droit, c'est par couple, on le décidera au départ, on a droit à une fois par semaine. C'est tout ? Si rien ne se passe, ça fait deux points. Au bout de huit points, on a le droit d'avoir une maîtresse. En fait, s'il y en a qui gueulent, ils voudraient que ça soit au bout de sept points. Oui, c'est ça. Alors après, évidemment, avec des barèmes, la pipe a un point. Et le doigt ne compte pas. Donc, ça, je me tiens. Parce que ce n'est pas un véritable acte sexuel, il s'agit d'une prise de température. C'est très bien. Et on en est mis contents pour l'hygiène personnelle. Donc, éducation des enfants, je l'ai dit, tabac obligatoire, une seule langue, le français, pour imposer notre langue au monde entier. Que faites-vous pour les entreprises ? Local, à conneries, et ça je le demande, j'y tiens beaucoup. Le lundi matin, c'est un jour où on pourra dire des conneries dans l'entreprise. C'est permis, on arrive, on règle ses côtes, on peut dire le fond de sa pensée sans que ça soit une insulte. On dit du mal, le lundi c'est fait et le mardi on commence à travailler. On nous y retrouvera souvent. Prévention routière, on aura le droit de rouler à la vitesse du compteur. Ça c'est bien. Vous pourrez dire aux policiers, ah mais j'ai le droit à 340, 680, ça n'est pas exceptionnel. C'est sûr, quelle voiture on a. Ensuite, je demande, et là je pense que vous serez tous d'accord, surtout vous, de Toulouse. Ah bien sûr. Nous sommes pour la sauvegarde de la marque Airbus et de Chantier Airbus qui fait vivre toute cette région. Vous êtes d'accord ? Vous avez des mesures spéciales. Bien sûr, nous allons sauvegarder Airbus. J'ouvre la chasse toute l'année contre les Boeing. Voilà. Un Boeing, on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Pareil, pour sauver Renault et Peugeot, crevons les pneus des Toyota. C'est gratuit, ça ne fait pas de mal. Allez. Je continue. Hygiène de vie. Parlons maintenant des McDo. Et je demande instamment que tous les petits cons qui nous servaient des casquettes et qui parlaient dans des micros soient obligés d'en bouffer avant de nous parler. Ça c'est bien. Urbanisme, ça c'est nouveau. Le réseau routier urbain appartiendra aux citoyens. Chacun sera propriétaire d'un bout de route devant chez lui. Ça c'est pratique. Et s'il l'entretiendra, baisse des frais, personnalisation des routes, on pourra le faire comme on voudra. Personnaliser. Goudron, terre battue, lino, carrelage, parquet. Génial, génial, génial. Et puis ça va varier, comprenez sur la route. D'accord. Alors, votre victoire paraît tout de même improbable. Oui, on ne peut pas... Tenez, Macron, qui c'est qui croyait à Macron ? Personne. C'est vrai. Donc, vive la France et vive l'Europe. Alors, pour finir, cette Europe, vous la voyez comment ? Je la vois de forme hexagonale. De Brest à Strasbourg et de Lille à Perpignan. On en sait beaucoup plus. Et une langue pour l'Europe ? Le français. Ça c'est bien. C'est pratique pour nous. Alors, qu'attendez-vous des pays voisins ? Qui ferme leur gueule. Très bien. Voilà. Et c'est sur ce message d'espoir et d'ouverture. Vive la France ! Quitte l'Europe ! Vive l'Europe ! On va arriver sur ce plateau. Célig. Célig, alors, lui, on l'adore. Walidia. Walidia, alors là, la star montante. Voilà. Allez-y, on met une ambiance de feu pour accueillir Célig. S'il vous plaît. C'est parti. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. J'espère surtout que vous avez bien pensé à couper vos téléphones portables. Parce que les téléphones portables qui sonnent pendant le spectacle, c'est un enfer. Et en même temps, je me pose une question. Comment on a fait pour vivre jusqu'à maintenant sans téléphone portable ? Parce qu'ils n'en avaient pas avant. Ils se débrouillaient bien. Tiens, on va imaginer il y a 400 ans. Là, il n'y en avait pas, on est d'accord. À l'époque, le téléphone portable des rois, c'était des mecs qui se tapaient des 800-900 bornes à cheval, ou à pied si le roi avait un petit forfait, pour apporter à l'autre bout du pays une information vitale, essentielle. Par exemple, à l'époque, c'était, je ne sais pas, c'était, venez vite, ils écrivaient à la plume, les mecs, les barbares nous ont attaqués, ils ont mangé les vieux et violé les chiens. Bon, c'est des barbares, ils n'attaquent pas que des plumes. Bon, le temps que le SMS arrive à cheval, que les secours reviennent, tout le village était mort, on est d'accord. Mais à la base, l'information était vitale, essentielle. Alors qu'aujourd'hui, avec ça, mesdames et messieurs, on a l'information beaucoup plus vite, mais c'est moins essentiel. Hein, aujourd'hui, c'est plutôt à l'eau ? Ouais, c'est moi, tu fais quoi ? Bah, là, j'achète du beurre. Mais il n'y en a plus. Je vais prendre du beurre demi-sel. Ah ouais, merde ! Bon, bah tiens-moi au courant, rappelle-moi. Vous savez, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus rapide. C'est plus rapide, vraiment, que ce que l'on est essentiel. Et il ne faut pas oublier que si tu peux savoir instantanément si ton pote, il achète du beurre à l'autre bout de la France, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont mis des satellites au-dessus de nos têtes pour que nous, vous et moi, puissent envoyer des MMS avec des photos de nous bourrés. Vous faites ça aussi, hein ? Accompagné d'un texte à la con. Regarde comment je suis roux ! Ça part dans l'espace. 36 000 kilomètres, ça redescend dans le téléphone de ton pote qui est aussi bourré que toi. 72 000 kilomètres, c'est de la haute technologie au service de la connerie. Hein ? Mais oui. En plus, les gens n'arrêtent pas de gueuler. « Oui, on n'a jamais vu d'extraterrestres, ils n'existent pas, tu m'étonnes, s'ils chopent mes MMS, ben que la gueule que je fais vont pas venir, t'es tranquille. Non, mais je fais l'avocat du diable, c'est vrai, mais on peut plus s'en passer. Ça fait tout, ça fait photo, vidéo, agenda, thermomètre. Allô docteur, je vous ai transmis ma fièvre. Hein ? Par contre, il y a un truc terrible avec ces machins, tu vois qui t'appelle. Eh ben, c'est pas bien. Souvenez-vous que les vieux téléphones, quand ça sonnait, c'était une loterie. C'était où tout bon, où tout mauvais. Trrrrriiiiing. Allô ? Ah ouais, tu te méfiais à l'époque. Qui ? Ah merde, c'est la tante Yolande. Elle va me prendre la tête pendant deux heures. Mais tu lui parlais avant la tante Yolande. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois marquer sur l'écran, tante Yolande. Tu la vires en messagerie direct, la vieille. Oui. Mais c'est triste. Tu lui parles plus à l'attente Yolande. Pareil, avec ça, t'es dans la rue, tu téléphones, tu marches, tu téléphones, tu marches, tu téléphones, tu marches. Tu finis une conversation, tu sais plus où t'es. Putain, j'étais pas là tout à l'heure, moi. Alors que les vieux téléphones, souvenez-vous, avant, il y avait un fil, t'avais un périmètre de marche. Mais oui, mais ça va être notre impère. Ça s'appelle l'ultra communication. Vous verrez bientôt, on pourra communiquer avec n'importe quel objet. Ça sera par exemple, allô ? Ouais, c'est moi, tu m'entends ? Bah tu m'entends mal, c'est normal, je t'appelle d'une cafetière, j'ai plus de filtre. Ça existe, ça existe. Moi j'ai une maison intelligente, vous savez la domotique. C'est maison à gère-tout. Elle me prend la tête, cette baraque. Tu rentres dans une pièce, ça s'allume. Tu sors de la pièce, ça s'éteint. Tu re-rentres dans la pièce, la baraque elle te dit, arrêtez de jouer avec la lumière. C'est moi qui paye le jus. J'ai un frigo. Attends, il est relié à internet. Tous les jours, il commande de la bouffe sans me demander mon avis. Tous les matins, j'ai des livraisons. Et le pire, dans ce frigo, il y a une balance aux pieds. Pour ouvrir le frigo, il faut faire le bon poids. L'enfer. Dans deux fois, vous l'avez chez vous celui-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que chez moi j'ai des webcams partout et tu vois ce qui se passe en direct chez toi, sur ton portable. Comme ça, quand tu es en vacances à 800 bornes, tu te vois cambrioler en direct. Tu ne peux rien faire. Mais il faut le 4G, voire le 5. Parce que moi, vous avez vu ça, je n'ai même pas le 2G. Ce qui fait que moi, j'ai une image de mon salon, mais toutes les heures. Alors la première image, le salon, il est nickel. Il y a tout. Et quand je rafraîchis, une heure après, il est vide. Il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Ils ont même roulé la moquette, les mecs. Il y a juste la photo d'un mec qui part pixelisé comme ça. Non, on a plein de trucs comme ça pour se faciliter la vie. Mais avec ma femme, pareil, pour le ménage. Parce que j'ai remarqué un truc. Vous, mesdames, vous avez une vision précise du ménage. Alors que nous, les mecs, tu as vu, on en a une vision, disons, plutôt globale. Ma femme, elle me dit, tu as fait le miroir ? Je dis, ben, globalement. Prends un mec qui va déjeuner, n'importe lequel. Moi, par exemple, 7h, tu es comme ça. Tu vas à la cuisine te faire un café. Tu vas à la cuisine te faire un café. Tu t'assois avec ton café comme ça. Et sur le placard, tu vois une grosse tâche. Nous, les mecs, on va prendre le temps d'analyser la tâche. Je dis, mais c'est une tâche de quoi ? Qui c'est qui a fait la tâche ? Pourquoi il fait des tâches ? On est capable de déjeuner des jours et des jours devant la tâche ? Sans jamais l'enlever, la tâche. Et quand on vous demande gentiment, chérie, c'est quoi la tâche, là ? On a droit à des réflexions à deux balles ? Genre, au lieu de te demander, c'est quoi la tâche ? Ça ne te vient pas l'idée de prendre une éponge et de l'enlever ? Ben non. Evidemment, vous, mesdames, vous agissez sur des coups de tête. Dès que vous voyez une tâche, vous sautez sur la tâche, avec l'éponge à tâche et pas avec l'éponge à vaisselle. Ouais, ouais, c'est une éponge, ça lave pareil, hein. Des coups de tête. Des fois, on est que ma femme dans le salon, comme vous, on regarde la télé. D'un seul coup, elle pète en plomb, elle s'lève, elle dit, « Bon, je vais faire les vitres ! » C'est ma pote, il m'a fait peur. Jamais tu verras un mec avec ses potes en train de regarder un match de foot péter un boulard et dire, « Oh, les gars, je reviens, je vais faire tourner une machine ! » Mais non. Non, mais non. Pareil. On se prenait la tête sur l'aspirateur. Parce que j'ai vu une femme qui est post-aspirateur, c'est comme ça, attention, hein. Vous êtes prêts ? Lève les pieds, lève les pieds ! Un mec, c'est différent. Un mec, c'est comme ça. Mesdames, j'ai un scoop. Ça aspire pareil. 1 000 watts, c'est 1 000 watts. T'aurais beau y secouer dans tous les sens, ça ne fera jamais de 1 000 watts. Bon. Donc, pour arrêter de se prendre la tête, ce que j'ai hors de ça, on a acheté avec ma femme un aspirateur robot. Vous savez, les trucs ronds, là. Bon, nous, on n'a pas mis cher dedans. Le mien, il est abruti grave. Il lui faut 15 heures pour aspirer 12 mètres carrés. Et le mien, tellement il est con, il rentre dans les murs comme ça. Bon. 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 20 minutes avant qu'il comprenne qu'il faut qu'il tourne. Bon. Du coup, il n'a plus de jus pour retourner à la base. Bon. Il se vide sur le tapis du salon. Et voilà. Chéri, va chercher l'aspirateur. Il est mort, le truc. Merci. Bonsoir, Toulouse, ça va ou quoi ? Je vais te faire bien. Yes. Ça va, les Toulousains ? Oui. Je suis très content d'être à Toulouse. J'adore venir chez vous. Dès que tu arrives à la gare, tu es accueilli par des punks à chiens. Tu es bien. Ambience Mocking Dead. Tu vois ce que c'est, les punks à chiens, les mecs qui croient que la terminale L, ça leur donne un vrai boulot. Qui ont des canettes de bière de 1 mètre. Tu bois ça, tu parles aux arbres. Macron, Macron. J'adore ça. Je suis arrivé à la gare, en plus, il devait y avoir un taxi pour m'amener ici. Il n'est pas venu. J'ai pris le bus et je me suis endormi. Et du coup, je me suis réveillé au Mirail. Je me suis réveillé parce qu'il y avait un mec en scooter dans le bus. Il était, ah ouais, je ne fais pas ça, je ne suis pas un botch au moins. Merci, Toulouse. Toulouse, j'aimerais bien que ce soir vous vous médiez. Parce qu'en fait, ce soir, j'aimerais faire un sketch qui fera polémique quand ce sera diffusé. Parce que c'est comme ça que les humoristes y font maintenant. Tu sais, quand ils font une polémique, derrière, leur carrière, elle décolle. Tu vois, regarde, texte, il y va, tu vois. Je te jure, je te jure. Du coup, je vais faire comme, tu sais, il faut prendre les femmes comme sujet de polémique. Tu vois, c'est vrai que tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire sur les femmes. Tu sais, c'est devenu le sujet le plus difficile en humour. Les femmes, c'est les nouveaux juifs. Tu sais, c'est comme ça. Les juifs sont dégoûtés. Quoi, ce n'est plus nous ? Ah bon ? Je vois, ils hésitent pour rigoler. Ce n'est pas antisémite, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Ça va bien. Non, c'est vrai, les femmes, après, le combat des femmes est légitime. C'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc, le harcèlement de rue, c'est super dur pour vous. Les femmes se font suivre dans la rue. Si ça ne vous arrive pas, posez-vous les beaux questions, mais ça arrive, tu vois. Ça arrive, c'est vrai. Et moi, mon comportement, il a changé par rapport à ça. Tu vois, une fois, je marchais tard le soir et il y avait une femme devant moi et je ne voulais pas qu'elle croit que j'étais en train de la suivre, tu vois. Du coup, j'accélère. Mais elle accélère aussi, tu vois. On se retrouve en sprint. Mais t'as l'air de courir, là ! Mais si je ne te suis pas, ça fait 10 minutes, j'étais passée chez moi, arrête ! J'ai pu lui expliquer après au tribunal, tranquille, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais les femmes, j'ai une technique, si vous voulez, si jamais vous faites suivre dans la rue. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous ne réagissez pas et il vous suit jusqu'à chez vous, soit vous réagissez et il peut devenir violent. Donc c'est compliqué, tu vois. Donc j'ai une technique. Il y a un mec qui vous suit. Vous sentez que ça dure. Vous bloquez, comme ça. Regarde dans le vide. Et vous commencez à lâcher un petit rire sadique. Tu le, non tu pas, tu le, non tu pas, arrête ! S'il reste, c'est que c'est le diable, hein. Faut partir. Ah. Ouais. Faut être ensemble pour les applaudissements, sinon c'est bizarre. Il y a un mec qui est tout seul. Bah ils m'ont pas suivi les bâtards, alors j'ai essayé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet polémique ? Bah l'islam en ce moment c'est compliqué, hein. Les musulmans c'est tout sur votre gueule. Je vous dis tout de suite, hein. C'est la guerre. Les musulmans, terrorisme. Les musulmans. J'ai un rhume. Les musulmans ! Les musulmans par extension les arabes. Il y a des arabes ce soir dans la salle. C'est tombé. Même eux ils sont plus sûrs. Non, 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 non. Va pour mexicain, on va pas s'emmerder. Ah c'est vrai que les arabes ils ont plus la côte. C'est vrai, c'est vrai. Si les arabes c'était une action en bourse, c'est le moment de vendre. Vraiment, faut pas... Ah le modèle médiatique de l'arabe descend en flèche. Ça fait Zidane Faudel Jawad. C'est très compliqué. Eh oui, c'est à cause de ces grands abrutis de Daesh là évidemment. Tu vois, même s'ils sont pas en forme en ce moment. T'as vu, tu sens. C'est plus pareil. On a moins peur. Tu sais, ils revendiquent des attentats, c'est pas eux. Las Vegas, etc. Ouais, c'est nous qu'on a fait ça. Non. Mais t'es beau dire, ouais, Fukushima, les dénosaures, le Titanic, c'était nous, arrête. Ta gueule à Boumarzac, c'est pas toi. C'est le recrutement qui marche plus. Tu sais, le coup de faites-vous exploser, vous récupérez 72 vierges. C'est encore un truc d'un mec qui connaît rien au sexe, ce truc-là. 72 vierges, tu sais. Alors que 15 grosses cochonnes, t'es bien. Qu'est-ce que tu t'en... Tu te fais chier, 72 vierges. Ça suffit. Tu fais tourner l'effectif, semaine A, semaine B, t'es bien, t'es bien. Puis 72 vierges, ça sert à quoi ? 72 vierges, 72 meufs coincées en lampadaire, comme ça. Non, pour ma première fois, je veux que ce soit magique, à Boumarzac. C'est compliqué. Puis pourquoi 72 ? Parce que ça tient dans un bus, c'est ça ? C'est le mec qui croit qu'il arrive au paradis, il y a un bus de vierges, elles descendent comme des pom-pom girls. C'est nous, c'est les vierges, on est là pour toi, à Boumarzac. C'est qui ? C'est Abou. C'est qui ? C'est Abou. Who run the world ? Vierge. C'est un finiste. Y-N-C, vierge. Et ça, ça marche que pour les mecs, évidemment, parce qu'il y a des femmes kamikazes aussi. Elles récupèrent quoi au paradis, elles ? 72 puceaux, c'est chiant. C'est plus le paradis, c'est une formation. C'est génial ce que t'es en train de faire, Abou Michel, j'adore. À part que t'es dans le nombril, mais sinon tout va bien. C'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a comme sujet polémique ? Il y a eu l'équipe de France, qui a eu plein de... D'ailleurs, il y a un match, là, ce soir. Vous êtes dégoûtés de ne pas le voir. Il y a eu plein de polémiques, l'équipe de France. Il y a eu l'affaire Benzema, l'affaire Griezmann, avec le blackface. On a dit même que Griezmann est un raciste. Il ne peut pas être raciste, Griezmann. T'as vu la tête de l'équipe de France ? C'est la seule équipe d'Europe qui peut faire la coupe d'Afrique, c'est normal. S'il est raciste, Griezmann, il fait la passe au kiné, c'est fini. Ah oui. Ah, il n'y a que des noirs en équipe de France. Tu lis la liste des joueurs sélectionnés, t'as l'impression de chanter une chanson de Magic System. C'est amusé. L'équipe MbD, belle époque. Ben, Mathieu Dibman, mais t'es un girou, les mecs, mais t'es un truc. Avec mon préféré, N'Golo Kante. Vous voyez qui c'est N'Golo Kante ? Ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est le plus noir de toute l'équipe. Ah, il est noir, Mathieu, c'est une oeuvre d'art, il est tellement beau, Omar Sy à côté fait Norvégien, c'est vraiment... Il est noir, c'est un bout de nuit, t'es, ils ont injecté de la nuit, il rentre dans la pièce, la lumière elle baisse, c'est abusé. C'est pour ça qu'il est fort, il voit qu'un short bouger sur le terrain, c'est ça. Un jour il a marqué un but, il s'est allongé par terre, il a enlevé son t-shirt, on aurait dit qu'il y avait un trou. Tu dis, oh ! C'est raciste ça ou pas ? Non ? Ah non, tout le monde n'est pas Michel Leib, c'est compliqué. Ah, il m'a énervé avec son sketch, l'africain, pas parce qu'il fait un accent d'africain, vous vous rappelez de ce sketch ? Tu sais, c'est pas mes linettes, c'est ça, mes naris. Ouais, je n'étais pas sûr. Mais tu vois, non, mais c'est pas le fait qu'il fasse un accent, ça n'a pas de problème, c'est que quand il fait un noir, il fait un singe. Et c'est chiant, tu vois, imagine, par exemple, qu'un humoriste noir, il fasse un blanc en faisant un écureuil. Parce que pour moi, les blancs, c'est les écureuils, ouais. C'est plus petit, plus stressé. Il fait, ouais, c'est pas une noisette, c'est ma bite, c'est chiant, tu vois. C'est chiant. C'est chiant. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est raciste, parce que ça existe, le racisme anti-blanc. C'est vrai ? Bon, c'est le racisme le plus nul du monde. Ben, ça, c'est des insultes et ça s'arrête là. Tu sais, être blanc en France, ça t'empêche de rien faire. À part gagner un marathon quand il y a un kenyan, mais sinon, ça t'empêche de rien. Tu sais, ça t'empêche pas d'avoir un boulot, ça t'empêche pas d'avoir un appart. On n'a jamais vu un proprio qui fait, hum, famille Dupont-Martin ? Non. Famille Koulibaly ? Oui, oui, là, je dis oui. Alors, chérie, on ne va pas laisser des blancs entrer dans l'appart. Non, 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 il va venir avec toute sa famille, ils sont au moins trois, donc non. Non, non, et puis, laisse tomber, ces gens, j'ai pas confiance. Moi, quand ils font un manger, ça sent rien. Donc, non, non, non. Ils font quoi ? Ils mangent de l'eau chaude, c'est quoi le délire ? Non, non. Ah, puis, on ne sait pas ce qu'ils mangent, mais on sait ce qu'ils boivent. Oui, ils adorent ça. Ils en font des chansons, là. Viens, boire un petit coup à la maison. Ah, c'est l'apéro, c'est une coutume, voilà. Ils boivent avant de manger. Pendant, aussi. Après, enfin, tout le temps, finalement. Je crois que dans leur culture, manger, c'est un prétexte pour boire, c'est pour ça. Ah, ben, d'accord, on accepte toutes les coutumes. Alors, on fête Noël, on y va, hein ? Ah, t'as vu ce qu'ils font à Noël ? T'as vu ce qu'ils lui font à la dinde ? Ils lui mettent des marrons dans le cul. C'est des malades ! Ah, mais c'est comme ça, tu vois. Il y a quoi d'autre comme sujet polémique ? Ah oui, il y a un truc, là, en ce moment, c'est le vivre ensemble, tu sais. Vous y croyez au vivre ensemble ou pas ? Non, on est d'accord que c'est mort, hein ? Non, moi, je ne crois pas au vivre ensemble, je crois au vivre avec. Tu vois, il y a des gens que tu n'aimes pas, il faut vivre avec. C'est comme ça. Moi, il y a plein de gens que je n'aime pas. Tu vois, par exemple, les gens qui font du vélo allongé. Tu as déjà vu passer comme ça ? Tu as envie de leur mettre un chassé, mais tu ne le fais pas ! Ils ont le droit d'être des sportifs inversés, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils nagent dans l'herbe, ils font leurs trucs, c'est leur vie. Mais je crois que les gens que j'aime le moins dans ce monde, c'est les gens qui promènent leur chat en laisse. Tu ne fais pas ça à un chat ? C'est libre un chat, tu vois ce qui se passe dans sa tête au chat et que ça laisse comme ça ? Tu m'as pris pour un clébarque, sale bâtard, hein ? Attends qu'on rentre à la maison, je déteste, je déteste ! Tu ne fais pas ça à un chat, c'est lui qui décide de ta vie. Il y a une phrase qui dit, si tu as un chat chez toi, c'est toi qui habite chez le chat. C'est la vérité ? C'est lui, il décide de... T'es sa pute au chat, c'est comme ça. Il est là, tu sais, nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. Oh, j'ai chié, enlève-moi ça ! Enlève-moi ça, enlève-moi ça, caresse-moi, caresse-moi, caresse-moi. Je n'ai plus envie, arrête. Merci, Toulouse, merci beaucoup. Et qu'est-ce que... qu'est-ce que tu suces ? Un noyau de pêche. Oh, oh ! Et pourquoi tu suces un noyau de pêche ? Pour arrêter de fumer. Oh, oh ! T'arrêtes de fumer quand tu suces un noyau de pêche, hein ? Depuis que j'en suce, je ne fume pas, hein, bro ? Veux-tu fumer avant ? Non. Tu sais, qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone, là ? Toujours regarder ton téléphone, c'est pénible au bout d'un moment, le téléphone, le téléphone, lâche-le ton téléphone, quoi ! Ça te permet, je suis sur Google, je m'instruis, je me cultive. Oh ? Attends, tu peux tout savoir sur Google. Par exemple, un tableau de Picasso. Oui. Eh bien, si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent. Ah, dis donc, Gilbert. Oui. Il y a la directrice des ressources humaines qui m'a demandé comment ça de te faire passer le test. Ah bon ? Psychologique. Ah, moi ? Oui. Ferme les yeux. Attends, tu vas voir. Ferme les yeux. Attention, Gilbert. Ferme les yeux. Mais j'ai... Ferme les yeux. Ferme les yeux. Vas-y, regarde. Voilà. Goûte-moi ça et dis-moi ce que t'en passe. Vas-y. Franchement, tu goûtes et tu me dis. Vas-y, tu goûtes, hein. Alors ? C'est ça, mais c'est pas ça. Vas-y, vas-y, exprime-toi. C'est ça, mais c'est pas ça. Vas-y. Il manque quelque chose. Bien sûr qu'il manque quelque chose. C'est du 45, c'est pas du 51. 6 degrés, il manque. Ah ben oui, c'est ça. 6 degrés à l'apéro, c'est comme à la NASA. À 6 degrés près, tu rates l'objectif. Ah oui. T'as vu que c'est vraiment pareil. Hum, hum, hum. Pas bon. Deuxième partie du test. Ferme les yeux. Tu vas voir. Putain, je vais passer à journée à Le Noir, moi. Vas-y, Gilbert. Ecoute-moi ça et dis-moi. Franchement, franchement, ce que t'en passe. Vas-y, vas-y. Alors ça, ça fait plaisir. Là, c'est du vrai. C'est vrai ? Ah oui. Alors ça, c'est du 51. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le 45, t'en bois. T'es con, t'es bourré. Le 51, t'en bois. T'as des idées. Ah putain, je sens les vaisseaux qui claquent. C'est pas pareil. Et quand même, je me demande toujours pourquoi il le garde secret. Et de quoi ? Eh bien, le lieu où jaillit la source du Ricard, tu vois. Parce que Vittel contre Ex, tu sais d'où ça vient ? Oui. Ah, ça non, ils ne le disent pas. Eh donc, eh donc. C'est le silence total. Eh oui, c'est le mutisme. Exactement, comme les révoltés du Bounty, c'est pareil. Quoi les révoltés du Bounty ? Eh bien, le mutisme, quoi, c'était les révoltés du Bounty. À part qu'eux, vous savez pourquoi ? Pourquoi quoi ? Et pourquoi ils se sont révoltés ? Ah bon, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y en avait plus. De quoi ? Eh, des Bounty ! Mais non, mais le... Mais Bounty, Bounty, c'était le nom du bateau. Bon, Bounty, c'est le nom du bateau. Mais bien sûr, Bounty, c'est le nom du bateau. Mais tu regardes trop Google, toi, Bounty, le nom du bateau. T'en as déjà vu des bateaux qui s'appellent le Tritz ? Non, alors ? Pourquoi ils se sont révoltés, les mecs du Tritz ? Mets ta gueule, hein ! Putain, Gilbert, alors... Bouh ! Je me demande de... Comme ça, quand je te vois comme ça. Ouais. Si t'avais pas fait employé municipal, t'aurais fait quoi comme métier ? Alors ça, je sais pas. Moi, au départ, je voulais être pilote de chasse. Mais le médecin scolaire, on m'a dit, ouh là là, avec 7 dixièmes à l'œil gauche, vous aurez des problèmes. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, imagine, t'es pilote de chasse, t'es ton avion, tu vois. Tu dois bousiller une ville, tu vois. T'as que 7 dixièmes à l'œil droit, tu vois. Donc, à force de viser avec l'œil droit, ça te provoque de la conjectivite. À cette vitesse-là, ça pardonne pas, tu vois. Tu vises le cahors, tu pètes le limonche, tu vois. Putain, quoi. Et là, je me suis dit, bousiller autant de porcelain ne pour rien, c'est con, tu vois. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, quoi ? J'ai poursuivi mes études. Bon, t'es allé loin ? Ah ouais, Saint-Borne, à Montauban. 5 km. Ah ouais, allez, retour. Ah, putain, ça a bien marché, c'était bien ? Ben, fin de la troisième, le prof principal a dit à mes parents, c'est pas la peine de l'amener au brevet, on connaît déjà le résultat. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, t'es moins motivé, c'est pas la peine d'y aller, tu vois. Alors, voilà. Donc, là, je suis rentré à la mairie. Diplôme, hein ? Non, non, un concours de... De circonstance, là, oui. Oui, bousiller autant de porcelain ne pour rien, c'est con, tu vois. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, quoi ? J'ai poursuivi mes études. Bon, t'es allé loin ? Ah ouais, Saint-Borne, à Montauban, j'étais... 5 km. Ah ouais, allez, retour. Ah, putain, ça a bien marché, c'était bien ? Ben, à la fin de la 3ème, le prof principal a dit à mes parents, c'est pas la peine de l'amener au brevet, on connaît déjà le résultat. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, t'es moins motivé, c'est pas la peine d'y aller, tu vois. Alors, voilà. Donc, là, je suis rentré à la mairie. Diplôme, hein ? Non, non, un concours de... De circonstance, là, oui. Oui. Et c'est mon père, il a eu un accrochage. Le maire lui rentrait dedans avec la bagnole. Oh, putain. Il rentrait d'un apéro, un mètre d'honneur, tu sais. Il a complètement bousillé la bagnole. Mon père, il était fou. Il a dit, attends, moi, je veux faire un costa et tout. Le maire, il a dit, oh là là, on se calme, allez. En échange du silence, je prends ton fils à la mairie. Et là, mon père, il a dit, mais je te préviens, il ne sait rien faire, c'est un fainéant. Et là, ben, justement, c'est ce qu'on cherche. Et paf. Et je suis rentré comme ça. Et toi, tu es rentré comment ? Ah, moi, j'ai fait la voie royale. Ah bon ? J'ai fait l'UNZ, l'école nationale des employés municipaux. C'est de là où il vient le Z, d'ailleurs ? Eh bien sûr, il vient de là et de Rodez. C'est Rodez ? Ah, bien sûr, c'est à Rodez, l'école nationale des employés municipaux, putain, il faut le faire, il faut le voir, le campus de Rodez. C'est quand même le seul campus où tu peux croiser des renards. S'il n'y a pas de brouillard. C'est bien en Rodez, une ville de fêtes. Ah, attends, il faut être motivé pour faire ses études à Rodez, avec toutes les fêtes qu'il y a, les tentations. Les tentations sans arrêt, quoi. Un coup, il y a un feu rouge, un coup, un gyrophare. Il se passe toujours un truc en Rodez, quoi. C'est fou, c'est dingue. Une fois, un allemand s'est arrêté, une fois, une fois, une fois, il faisait des courses. Ah, c'est Rodez, quoi, Rodez. Ils font des fêtes à Rodez. La plus belle fête à Rodez, c'est la fête du dégel. Ah bon, c'est quand, ça ? Le 21 juin, il le faut. Alors que tu peux te lâcher, les exemples sont passés. Ouais, ouais, t'en as rien à foutre. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire autrement ? Tu vibres, c'est toi qui vibres ? C'est moi, quoi. Écoutez, c'est... Hé, Gilbert, c'est un message, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça parle de toi. Pierre, je vais t'annoncer ce truc, ce truc, quand tu le sauras, quoi. Toute ta vie, tu vas te souvenir de ce que je t'annonce. Mais parle, tu me fais peur, là. Gilbert, c'est clair, il l'annonce, c'est officiel. Ça y est, t'es titulaire. Je suis titulaire ? T'es titulaire ! Titulaire, putain ! Oh, putain, ça me fout, une pêche, ça. Une pêche quoi ? Pourquoi une pêche ? Pour bosser, quoi. Mais t'es con, quoi, t'es titulaire. Ah oui, c'est vrai. Je suis con, mais... C'est quoi l'hymne, déjà ? Feuille, râteau, c'est le chant. C'est le piscicot. Feuille, râteau, c'est le chant. Putain, débré ! Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bien tout l'heure de l'apéro. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Et là, on va vous présenter une artiste qui nous vient de Strasbourg. C'est quand même rare qu'il vienne jusqu'ici. Non, non, je déconne. Pas de vanne sur Strasbourg, s'il vous plaît. Non, aucune vanne sur Strasbourg. Elle s'appelle Antonia. Elle est magnifique, elle est très drôle, elle s'appelle Antonia. Une ovation pour Antonia. Juste après, Gus, l'illusionniste. Voilà, c'est parti. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pratiquez l'épilation en urgence ? C'est parce que je viens de rencontrer un homme sur Mystique. Et c'est pour ce soir. Donc, voilà. Non, ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas fait la chose. Donc, voilà. Eh bien, je voudrais vraiment avoir le minimum syndical pour ce genre de réception. Donc, voilà. Eh ? Le maillot. Non, non, juste le maillot. Voilà, le maillot. Quel genre de maillot ? Eh bien, c'est un maillot orange avec des fleurs de... Eh bien, le maillot, vraiment, je voudrais le maillot, quoi. Vraiment. Eh ? Ah, non, non, non. C'est pas pour aller à la piscine. C'est vraiment... C'est pour nager en haut trouble. Voilà. Bien dégagé sur les côtés, avec l'arrêt au milieu. Enfin, voilà. La tenue des grands soirs. Eh, voilà. Brésilien. Voilà, le Brésilien. Vraiment. Mais, 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 mais. Mais le Brésilien du Sud. Vraiment. Voilà. La déforestation. Vous voyez vraiment la... La trans-amazonienne. Faut être en string. Ah bon, ah bon. Mais si je rentre la culotte entre les fesses, ça... Ah, non. Eh, jetable. J... Ah, oui. Oh là, jetable. Oui, c'est sûr que je... Je vais pas aller à ma soirée avec ça. Bon, eh bien, je l'enfile et je vous appelle quand je suis prête. À de suite. Eh bien, mon vieux. Tu parles d'un jetable. Ouf, si ça se trouve, ça a même déjà été jeté, ce truc. Allez. Alors, c'est... Ils sont débiles ou quoi ? Ils ont fait une cuisse plus large que l'autre. Ah, mais non, je suis con, c'est la taille. C'est la taille. Bon, alors. Visiblement, c'est auto-reverse. Alors, hop. À la guerre. Comme à la guerre. Putain, c'est pas vrai. J'ai quand même pas à me filer une cuisse, là. Non, non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Eh ? Eh ? Non, oui, non, mais vous m'avez donné le string à XXS. Alors, bon jeu, eh ? Hein ? Non, non, je m'avais pas tout tenu, ça va pas ? Non, je m'avais pas tout tenu, c'est ça. Oui, 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 on va faire jouer l'élastique. On va faire jouer l'élastique. Allez, tu pètes pas, tu pètes pas, tu pètes pas. Ah, je parle à l'élastique, là. Oh. Non, putain, c'est pas vrai. Oh là là, mais c'est un truc à te rendre stérile, ce machère, là. Oh là là. Oh my God. Il y a du boulot, là. Même à Toulouse, ils ont jamais vu un truc pareil. Non, non, je suis pas prête, je suis pas prête. C'est pas vrai, je peux pas y aller comme ça. C'est pas possible. Il y a pas une pince à épiner ou un truc de... Allez, les gars. Planquez-vous. On range la salade. Les oursins avec les huîtres. Allez, on va. Oh là. Oh là là. Je suis prête. Je suis prête. Bonjour. Enfin, reboule... Ah ! Monsieur, monsieur, vous sortez de la cabine, ça va pas, non ? Mais je m'en fiche que vous travaillez ici, là. Je viens pas pour un soin, un massage ou je sais pas quoi, donc vous allez... Hein ? Mais non, mais... Eh ben non, mais je peux pas, non, moi je peux pas me faire épiler par vous. Eh ben parce que vous êtes un homme, visiblement de sexe masculin, donc... Hein ? Oui, ben y'a pas un homme qui m'a vu à poil pendant trois ans, on va pas y la voir d'autre dans la journée non plus, là, hein ? Surtout que... Là, quand je dis la poil, c'est... C'est pas un euphémisme, donc... Voilà. Eh ben vous allez chercher la collègue féminine et vous switchez avec la collègue féminine. Vous cherchez... Non, je peux pas revenir demain. C'est ce soir, rendez-vous, ce soir. Trois ans que j'ai pas fait l'amour. Trois ans. C'est là que je te mets poils. En plus de ça, son nom de code sur Mystique, c'est Tarzan. Oui, ben moi j'ai mis que j'étais Jane, alors j'ai pas mis que j'étais Cheetah non plus, là, hein ? Il me manque de trois poils autour des tétons, je suis une vraie femelle bonobo, donc vous allez chercher la collègue et vous... Non, je peux pas revenir demain. Oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai. Eh ben oui ! Oui, on va le faire. Oui, on va le faire. Mais c'est bien parce que c'est un acte médical, donc voilà. Oui, oui, je... Je vais me détendre, je vais me détendre. J'espère surtout que c'est le string qui va se détendre, là, parce que... Oui, alors juste pour le maillot. Attends, avant que je prenne la position, j'avais une petite requête par rapport au maillot. Bon, en fait, je voulais vous demander si ce serait possible... Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Non, mais déjà avec une dame, c'est un peu embarrassant, mais avec un monsieur, c'est très délicat. En fait, voilà, j'aurais voulu savoir si vous pourriez vraiment bien me faire... L'arrière de la jambe, en haut de la cuisse, dans la petite zone du renforcement, le versant nord. Eh ? Le quoi ? Le tour du périph. Ah non, non, c'est très explicite, c'est très chic, on nage en pleine poésie, donc voilà. Moi, je vous croise demain dans la rue, je suis bonne pour déménager, donc voilà. Donc si vous pouviez me faire le tour du périph, ce serait formidable. Et pardon ? Eh ? Que je fasse... La grenouille. Mais c'est vraiment indispensable. Je sais pas, mon Dieu... Eh ben, je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille, je vous fais la grenouille ! Je peux pas savoir, mais que c'est la position de la grenouille ! Vous allez en avoir des choses à raconter ce soir à la maison, eh ? Elle le fait comment, la grenouille ? Elle a une patte repliée par-dessous l'autre. Eh ben, je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille, je vous fais la grenouille, voilà. Comme ça ? Eh ? Comme ça, d'accord. Et je tienne. Le string ? Ah ben, le string, il va pas s'envoler, là, hein, je... Mais vous me mettez pas la main, ça va pas, non ? Eh ben, non, mais je le fais moi-même, je le tiens, voilà, comme ça. Eh ? Plus ? Ah ben, non, là, si je fais plus, vous allez voir mon... Eh ben, vous regardez de l'autre côté, là, pendant que vous passez la truelle, vous allez pas me... Eh ? Bon, mais c'est moi qui regarde de l'autre côté, alors, mon Dieu, oh, c'est mon Dieu... Ah, c'est chaud ! Oh, 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 oh ! Je vous tiens la blouse, je vous tiens la blouse. Allez, mon garçon, allez, mon garçon, c'est pour repeupler la France, tout ça, hein ! C'est du patriotisme, on y va, attention, c'est Paris ! Eh ? Deux ! Mais vous avez pris de la viande, là ! Je ventile, je ventile ! Eh ben, évidemment qu'on égalise, je vais pas y aller comme ça, non plus, là ! Regardez-moi ça, là, on dirait Hitler, là, franchement, eh ! C'est impeccable, hein ! Ah non, mais attendez, moi, j'avais oublié la couleur de ma peau, hein, c'est... C'est incroyable, d'ailleurs, ça fait le petit cochon avec le petit sanglier, le petit cochon avec le petit sanglier... Allez, hop, on fait l'autre côté, je vous tiens la blouse, c'est parti, attention ! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est... Je ventile, je ventile, hein ! Vous avez déjà fini le devant ? Non, mais franchement, vous savez quoi, vous devriez travailler à Jardiland, hein ! Vous êtes une vraie déboursailleuse, hein ! Eh bien, retournez-vous alors que je me retourne, retournez-vous que je me retourne, retournez-vous que je me retourne... C'est bon, vous pouvez vous retourner, eh ! Oui, oui, je vais enlever les mains, oui, oui, je... C'est pas la honte, c'est pas la honte, c'est pas la honte... Tadam ! Eh ! Cambré ! Eh bien, moi, je veux bien cambrer, mais ça va pas vous, hein ! Ah, je veux... Ah, Cambré ! Cambré, quoi ! Oh mon Dieu, c'est un cauchemar ! Tarzan, c'est pour toi ! Non, mais là, si j'écarte, vous allez avoir la vue sur les gorges du Verdun, donc... Ah, c'est pour le tour du périph'. Bon, ben, attendez, si c'est pour le tour du périph', je vous enlève la glissière de sécurité ! De toute façon, vous pourriez aller franco, à cette heure-ci, y'a pas de radar, hein, donc... Non, mais là, je me suis fait flasher, ouf ! Non, non, c'est bon, là, on s'arrête là, non, 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 c'est pas grave, les jambes, je rase, voilà, je rase. Hein ? Faut pas, ah bon, ça... ça incruste ! Les bulbes, ah bon, comme les tulipes, quoi, donc... Non, mais c'est pas grave, je vais attendre le printemps prochain pour le rempotage, donc, voilà. Ah non, mais c'est très bien, en tout cas, c'est parfait, à part les boutons. Bon, les boutons, ça va partir d'ici... Demain ! Mais c'est ce soir, vos rendez-vous ! Je vous ai dit que c'était ce soir, mon rendez-vous ! Mais franchement, c'est ça, regardez-moi dans les yeux, là, franchement ! Moi, si ce soir, je passe à la casserole, j'en connais un, il va me bouffer de la poule au pot. Bonsoir, Toulouse ! Alors, pour continuer le spectacle, je vous ai ramené une petite bouteille. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Oui ! Attendez, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir ? Oui ! Voilà, là, on est à Toulouse ! Alors, l'idée, c'est qu'on va couvrir le verre avec le premier tube, et couvrir la bouteille... Ça, c'est juste une deuxième bouteille, parce que je savais qu'on serait nombreux ce soir. L'idée, c'est que la bouteille va passer à la place du verre, et le verre à la place de la bouteille. Et ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Oh, ça y est, là, on a le verre, et là, la bouteille, évidemment, le plus compliqué, c'est de les faire revenir aux positions de départ. Et là, c'est la meilleure partie du tour. Merci beaucoup. Alors, évidemment, ça fonctionne mieux en fin de soirée. On a vraiment l'impression que le verre passe à la place de la bouteille, et la bouteille à la place du verre. Alors, je vais vous donner la vraie explication. La vraie explication, c'est qu'on a un premier tube complètement vide. Et dans le deuxième tube... Oui, c'est là qu'on a la bouteille en plus, évidemment. Je la mets juste ici. Vous êtes toujours bien concentrés ? Le verre passe à la place de la bouteille, et la bouteille passe à la place du verre. Je vous réexplique calmement pour ceux qui n'ont pas encore bien compris. Alors, je vais vous donner la vraie explication. La vraie explication, c'est qu'on a un premier tube complètement vide. Et dans le deuxième tube... Oui, c'est là qu'on a la bouteille en plus, évidemment. Je la mets juste ici. Vous êtes toujours bien concentrés ? Le verre passe à la place de la bouteille, et la bouteille passe à la place du verre. Je vous réexplique calmement pour ceux qui n'ont pas encore bien compris. Premier tube, complètement vide. Et dans le deuxième tube... Oui, on a la bouteille en plus, évidemment. Je la mets juste ici. Le verre passe à la place de la bouteille, et la bouteille devient... ... Et la bouteille devient... Et la bouteille devient... Je vais la mettre de ce côté, comme ça... ... ... ... Et la bouteille devient... Je vais... ... Et la bouteille devient... Je vais la mettre de ce côté, comme ça, ça sera équilibré. Voilà. À ce moment-là, on va se calmer un tout petit peu, et je vais vous servir un petit verre. Je vois que c'est un petit peu à cran au premier rang. C'est pour vous. À la bouteille. À la bouteille. Merci, c'était vraiment sympa, ça. Alors, je crois que je l'ai ouvert un petit peu trop tôt, donc on va le remettre en bouteille tout de suite. Et voilà. Et pour ceux qui sont déçus, ne vous inquiétez pas, il est juste ici. Merci, Toulouse. Attendez, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Tout ça, c'est uniquement possible parce qu'il y a une autre bouteille, juste ici. Encore une bouteille, juste ici. Et une petite dernière pour la route, juste ici. Merci, Toulouse. Salut, Emile. Salut, Ferdinand. Il m'a plu, ce type qui multiplie l'opinard. Eh ouais. Comme d'habitude ? Allez, fais pétir le jaune. C'est parti. Tu veux te servir de ça ou pas ? Disons, tu m'avais pas dit que tu participais à un concours, toi ? J'ai fait un concours avec ma femme. Ah bon ? C'était quoi comme concours ? Un concours de raviolis. C'était quoi le but ? Très très bien, il fallait en manger le plus possible. Et alors, vous avez mangé combien ? On a claqué une palette en trois jours. Une palette de raviolis ? Ouais. Ça doit y laisser des trafes, ça, non ? Ah oui. Et on a gagné le premier prix. Et c'était quoi le premier prix ? Raviolis butonné. Alors, le premier prix, c'était un week-end de trois jours d'une semaine. À Lecate, au Festival du Val. Ah, oui, oui, oui. Remarque qu'après tous ces raviolis, ça fait du bien, du Val. Ah, oui. C'était le rêve de ma femme. Elle voulait absolument y aller. C'est pour ça qu'elle a fait le concours. On a gagné. On est bien comptables. Ça lui plaît le Festival du Val, là ? Ah, oui, là, tous les trucs de glisse, tu vois, tout ça, là, parce que c'est le festival de trucs qui glissent avec le Val, là, tu vois, tu l'as vu ? Oui, oui, je vois, le kitesurf, tout c'est tout, là, le windsurf, là, là, vous voulez y aller. Alors, bon, on a gagné, on y est allé, on a été très bien reçus. Ah, bon ? Logés dans un MITM. C'est quoi un MITM ? C'est comme un TM, mais t'as les pieds dehors. Enfin, tu vois, c'est... D'accord. On est impeccable, tu vois, et inscrit à toutes ces activités de glisse, tu vois. Vous voulez faire quoi comme glisse, là ? Alors, le rêve de ma femme, c'était de faire du... Tu sais comment dire ? T'es accroché à un parachute, et tu te fais traîner par un bateau, par un hors-bord, quoi. Ah, oui, ça, c'est son côté chemise, elle a toujours rêvé de se faire tirer par une vedette. Oui, voilà, voilà, voilà. Ah, oui, je vois ce sport, c'est le parachute ascensionnel. Oui, voilà, ils appellent ça comme ça. Alors, bon, on se couche, impeccable. Le matin, elle se lève, elle se fout une combinaison fluo, rose, un truc moulant. Ah, oui. Et quand tu connais ma femme, elle disait que c'est pas prêt de se démouler, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, il faut beaucoup de beurre, après, démouler. Non, putain, oui. Le truc moulant, 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 comme ça, avec des collants verts fluos. Comme on ne la verrait pas, quoi. Oui, aussi, et des bras jaunes, enfin, bon, tout discret, quoi. Oui, voilà. Putain, je lui dis, t'es sûr, tu vois, comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Et alors, on va s'inscrire à l'activité, tu vois. Alors, on marche sur la plage, avec ma femme, tu vois. Et on arrive là-bas, au stand, où il y a le mec avec le hors-bord, t'as le parachute, t'as le harnais, t'as tout ça, machin. Et le mec, je lui dis, bonjour, on est les grands gagnants des raviolis butonis, avec ma femme. Donc, voilà, c'est ma femme qui a gagné pour faire le tour de parachute, quoi. Le mec qui regarde ma femme, il dit, oh, putain, il faut lever ça. Comme ça, sur ce ton. Tu dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est quand même ma femme. Bah, attends. C'est vrai, merde. Bon, enfin, c'est vrai qu'elle est... Ouais, mais bon, c'est pas ça. Eh, on y est pour y aller. Attends, elle a des problèmes d'hormones, quoi. Elle a quoi, au juste ? Je sais pas, ça fait un moment que je m'en sers plus. Mais bon, ouais, ouais. Et le mec, il dit, bon, eh bien, puisqu'elle a gagné, on doit la lever, on la lèvera. Eh bien, j'ai, voilà. Alors, il foutait ma femme avec un arnais, comme ça, dans l'eau. Il lui foutait le corps de toi, et puis l'eau rebord. Le mec, il dit, bon, eh bien, vous allez voir, ça va dégager, on va y aller, tout ça. T'avais ma femme qui attendait dans cette eau bleue magnifique, tu vois. Avec cette commune, tu vois, rose. Ses jambes vertes, ses bras jaunes, on aurait dit une carpe japonaise, tu vois. T'es d'accord ? Il y avait des gosses qui pleuraient, mais bon. Ah ben, ça, oui. Et alors, le mec, il dit, bon, eh bien, il y a d'ailleurs. Moi, j'ai dit, ma femme, tu vois, ça va, d'un coup, ça va partir, tu feras signe. Si jamais tu fais signe, c'est que ça va pas, tu le diras. Et le mec, il accroche, il dit, t'es prêt ? Ouais, ben, on y va, comme je dis, t'as ma femme, t'es prête ? Ouais, t'es prête, c'est bon, quoi. Allez. Et le mec, il démarre le bourrin, tu vois. Il avait 200 chevaux. Ah oui, quand même. Ah ben, ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. Oh, putain. Et d'un coup, quoi. On sent que c'est dans l'eau, tout ça, ouais. Voyons. Ma femme qui était là, le mec, il me fait ça, je lui fais ça, quoi, ma femme. Eh, voyez, voyez. Vas-y. Je vais y aller. Putain, vas-y, rêve, quoi. Fais rêver, ma femme, quoi. RAAH ! Ils vont jusqu'au bout de la plage, elle avait toujours pas décollé, comme. Ils arrivent au bout, il fait demi-tour. Quatre ans, les retours. Oh, putain. Elle a toujours pas décollé ? Huit kilos de sardines, elle le fait. Elle a chaluté avec le parachute. Ah oui, huit kilos, huit kilos. Eh, j'ai eu des sardines, j'en veux pas. Moi, je dis, c'est un record, quand même. Huit kilos de sardines avec un ton, c'est bien, quand même. Alors, le mec, il s'arrête, il me dit, écoutez, voilà, monsieur, on a fait le maximum. On a fait quatre années-retours, on a fait des sardines, on a fait de tout, on a fait du poisson. Et on a bousillé un plaid. Oui. Et votre femme, on la lèvera pas. Je lui dis, monsieur, nous sommes allés gagner en butonni, on est pas n'importe qui. On nous a dit, comme pourait voler ma femme, ma femme volera. C'est un défi, mais elle volera. Alors là, il y a un mec qui était avec lui, qui dit, ou alors, Rémi, on n'a qu'à aller chercher l'ancien moteur qu'on avait, de quatre, cinq chevaux. Moi, j'ai dit, allez chercher le moteur, elle doit voler. Une femme, on ne lui fait pas perdre ses illusions comme ça. Non, c'est sûr. Et donc, il va chercher le moteur de quatre, cinq chevaux, il y a une remorque, énorme moteur de quatre, cinq chevaux. Là, le mec, il dit, attention, on ne lui met pas une corde, on met un câble. Ah ben oui. Il ne faut pas prendre de risque. Alors, il accroche ma femme avec un câble. Il était là, mon père. Il faut l'imaginer, rose et vert. Oui, oui, oui. Elle ne recrachait pas de l'eau, quand même. Ça ne déconneit, tu sais qu'elle a fait beau. Oui. Quand tu la connais, ça va, mais tu ne la connais pas. Ah ben oui. Le mec, il dit, vous êtes prêts ? On lui dit, allez-y. Et le mec, il dit, va comme... Brille ! Mais déjà, on s'est... Il ressemble les choses. Là, 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 ça va marcher, ça. Il devait être content, les mecs, ils voulaient faire la sieste. Il me fait ça, je fais ça. Et le mec, il voit les gaz. Putain, ils arrivent au bout, ma femme passe sous l'eau. Elle a refait toute la plage, elle a tout ça. Elle est ressortie avec une tonque dans la gueule. Ils allaient loin, ils allaient loin. Ils ont fait plusieurs allers-retours comme ça. Elle était dessous, tu ne voyais plus que la corde. Elle n'avait pas l'aileron qui dépassait. Elle a commencé encore plusieurs fois comme ça. Et un moment, tu le crois, tu ne le crois pas, mais je te jure que c'est vrai, à un moment, ma femme s'est élevée dans le lézère. Arrête, ça me fout les frissotes. C'est magnifique. Tu vois ce gros truc, gros, qui vole là. Comme la 380, le premier jeu. Non, comme un beluga. Ah oui, les belugas, les belugas. C'est beau. Hé, t'es là, putain, elle s'élève, tu vois, elle s'élève. Et plus il accélère, et plus elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Tu sais qu'à un moment, elle a été accompagnée par des oies sauvages. Oh putain. Putain. Et remarque, elle devait être étonnée de voir une dame voler aussi au carré. Oui, bien sûr. Elle était là. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Et alors, j'avais dit à ma femme, tu feras signe, tu vas redescendre. Rien, ça lui plaisait. Au revoir, au revoir. Et pendant un moment, elle a volé, elle a volé longtemps, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Arrive 18h, le mec avec l'heure au bord, il me dit, au prochain passage, j'arrête, il arrivera ce qu'il arrivera. Oui. De toute façon, elle voulait voler, elle a volé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Oui, oui. Bon. Et le mec, 18h, pam, il arrête l'heure au bord. Tu le crois qu'elle redescend pas, ma femme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le vent avait tourné, vent du sud, vent ascendant. Elle était coincée là-haut. Le mec, il me dit, maintenant, elle est là-haut, elle est là-haut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je dis, moi, je ne sais pas. Il me dit, écoutez, moi, j'ai une femme à négociation, je vais rentrer. On n'a qu'à l'accrocher au poteau de volet. Donc, on accroche ma femme au poteau de volet. Elle était là-haut, tout à l'haut. Et puis, un moment passe, toujours se va, toujours se va. Le mec, il me dit, moi, je ne sais pas où, moi, je vais boire l'apéro. Je dis, ben, je viens avec vous. Mais oui. Pas qu'à faire. Mais on verra bien demain. Alors, on a bu l'apéro, un apéro, deux apéros, trois apéros. Au bout d'un moment, le mec, il me dit, fais nuit. On ne me fera rien. On me verra demain matin. Attends, tu l'as laissé toute la nuit d'eau ? Qu'est-ce que je fasse, quand ? Alors, moi, je rentre, je me couche. Le matin, 6 heures, je me lève. J'arrive au poteau de volet. Il était en haut, comme ça. Elle bougeait moins, mais elle est gazelle. Alors, le mec, il me dit, si vous voulez qu'on la descende, on peut la treuiller. Mais allez, on la treuille. Et on te treuille, ma femme. Je dis, putain, on l'a descendu. Elle était là, elle faisait gazelle, des gazelle. Descendre. 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 Janvier, février, non. Non, que descendre. Tu aurais vu l'étendale qu'elle était. Il y avait quand même des mouettes qui avaient chié dessus. Elle était quand même par aux brises, quoi. Oh, putain, c'est terrible. Putain, je ne rentre jamais dans la bagnole, tu vois. Je rentre dans la bagnole, elle n'a plus rien dit. Jusqu'à la faire, rien. Jusqu'à la maison, elle n'a rien dit. C'est comme ça que c'est fini son week-end et qu'on commençait mes vacances. Allez, à la tienne. Et au tournoi sécu. Et de ceux qui le cravent. En attendant, on faut tirer. Tellement bon, tellement raffiné, tellement Rama. Rama, sublime le petit déjeuner. Tout pour tous ceux qui ne veulent pas d'un cadeau raté. Profitez-en ! Mieux que des fleurs, nos offres spéciales Saint-Valentin. Par exemple, ordinateur portable HP avec processeur Intel Pantheon Gold. Envoi gratuit ou recréé un média en magasin. Tout pour tous ceux qui veulent tout. MediaMarkt. Persil Duo Caps. Pour les tâches inattendues. Les meilleurs persils Duo Caps contre les tâches. Essayez maintenant. Toujours conserver hors de portée des enfants. Ricola te souhaite de trouver ta voie pour tes grands projets. Comme pour tes plus petits. C'est pourquoi nous cultivons nos herbes avec passion dans les montagnes suisses le plus naturellement du monde. Pour en faire de délicieux bonbons pour la voie et la gorge. Ricola. D'ailleurs, nous mettons tout autant d'amour et de soin dans nos nouvelles tisanes bio. La fine fleur des herbes aromatiques bienfaisantes. La vraie force vient de l'intérieur. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. Comfort classe SUV. Citroën. 1, 2, 3, 4... Kiri Dippy. Le goût frais et unique de Kiri à emporter et savourer partout. Du bon lait, de la crème monctueuse et des graissins croustillants. La vie, ça se dévore comme un Kiri. Kiri, Kiri, Kiri ! En ce moment, une carte dans chaque paquet. Créez votre mini-ferme. Oh, mal de gorge pendant la nuit. Oui, le mal de gorge vous empêche de dormir. Oui. Strepsils de l'ospray. Le principe actif pénètre dans la muqueuse enflammée, soulage la douleur et inhibe l'inflammation. Adieu le mal de gorge. Strepsils de l'ospray. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Un mode de vie actif et une alimentation saine sont bons pour votre taux de cholestérol. En cas de taux de cholestérol élevé, Benecol Demy vous aide à le baisser. Grâce à ses estères de stanol végétaux, il baisse le taux de cholestérol jusqu'à 10% en 3 semaines. Emy Benecol. Réduit votre cholestérol. Simple et efficace. Nous naissons tous aventuriers, mais nous changeons, nous grandissons et nous trouvons notre propre style. Mais nous resterons toujours fidèles à notre vraie nature. Quel que soit le chemin, nous restons toujours des aventuriers. Nouveau Jeep Renegade avec 4 roues motrices et nouveau moteur essence de 180 chevaux. Maintenant avec un leasing à 0,9% sur toute la gamme Jeep. Votre attention s'il vous plaît. Portez un casque pour faire du patin à glace. Bonjour la faute de goût. Un bras cassé peut vite devenir énervant. Ne l'écoutez pas. Protégez votre tête lorsque vous faites du patin à glace. Plus de conseils sur sport.dpa.ch On est là, tout seul, sans nos utilisateurs. Imagine un peu, le mien est parti faire du jogging dans la nature. Ouais, on ne les contrôle plus. C'est bien fini les likes et les shares. Pire encore, ils ont retrouvé de vrais amis. Fini les followers. C'est vrai que sans nous, avant, ils étaient complètement paumés. C'est affreux, ce Red Bull, on aurait dû l'arrêter. Ils le disent bien, stimule le corps et l'esprit. J'ai froid tout d'un coup. Ah, trop tard. Red Bull donne bien des ailes. Ah, une sceau. Tu as le spray nasal et la pommade pour les nez ? De méfas. La solution deux en un contre le rhume. Xylo méfas plus. Méfas. Les médicaments à l'arc-en-ciel. Méfas, double avantage. De bons médicaments, à bon prix. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Manger et boire fragilise l'émail de vos dents. Nouveau Listerine Nightly Reset. Nettoie en profondeur et reminéralise l'émail de vos dents avec six fois plus d'efficacité qu'un simple brossage. Une émaille six fois plus solide. Listerine Nightly Reset. Une émaille six fois plus solide. Listerine Nightly Reset. Ce que vous faites à l'hôtel, c'est à vous de voir. Pour trouver votre hôtel idéal, à rien de mieux que Trivago. Facile. Vous romprez vos critères et Trivago vous aide à trouver ce que vous recherchez. J'aimerais assembler une armoire en kit. J'aimerais une réunion avec mon comptable. La gamme SUV Ford. Leasing à 0,9% sur toutes les voitures de tourisme, y compris le nouveau Ford Edge. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Moi c'est Oda. Moi c'est Daco. Et avant de commencer, on va dissiper le malaise tout de suite. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est que cette coupe ? Régolez pas madame, on fait ce qu'on peut. On n'est pas venu de parler de ça. On est des humoristes. Oui. On est là pour dénoncer. Exactement. Et la question primordiale pour l'avenir de nos gamins, c'est... L'héritage de Johnny, on en est où les gars ? Essentiel. Sérieusement, il n'y a pas plus important ? Aujourd'hui, de toute façon, on a un gros problème de priorité. Moi je le vois avec mon neveu de 15 ans. Bon, c'est un ado typique. Sur sa peau. Beaucoup de ch'tard. Sur ses dents. Beaucoup de bagues. Sur sa tête. Beaucoup de gel. Dans sa tête. Beaucoup de vide. Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Assis. Un truc. Branlette. 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 Manger. Branlette. Branlette. Autant vous dire que la communication, elle est compliquée. Impossible. Et comment tu punis un ado aujourd'hui ? Ça c'est clair. A l'époque c'était simple. T'es consigné, va dans ta chambre. T'as vu ce qu'il y a dans leur chambre aujourd'hui ? Un ordi. La Playstation. Un iPad. Netflix. Même moi je vais aller dans sa chambre. Et le gamin, il n'y a rien qui l'alerte. Moi une générale 6 et demi. Il est serein. Il n'y a aucune meuf qui veut de lui. Il est serein. Il lui reste 1% de batterie. Il n'est pas bien. C'est chaud. Avant, on rêvait de voyager. Et de voir comment le monde est grand. Maintenant leur rêve se limite à la 4G. Et à la taille de leurs écrans. Ça ne va pas plus loin. Et franchement, entre nous, ils vont vieillir comment cette génération ? Ils vont vieillir avec Snapchat ? Moi j'ai installé Snapchat à ma grand-mère. Sauf qu'elle a 92 ans et qu'elle parle à mémoire. Et Snapchat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application. T'envoient un message, ils s'effacent tout seuls. Il n'y a aucun moyen de garder le fil de la conversation. Du coup, la discussion avec ma grand-mère a été assez rapide. Tiens, bonjour mon petit. Quand est-ce que tu passes voir ta mamie ? Ah bonjour mamie, je passerai de te voir lundi prochain. Tiens, bonjour mon petit. Quand est-ce que tu passes voir ta mamie ? Discussion très rapide. Et moi j'ai essayé de le réveiller le gamin. Je lui ai dit. Tu crois que tu as un avenir là avec ta teinture ? Tes UV. Rien dans le crâne. A poster des conneries sur Twitter. Avec tout ça, tu crois que tu vas finir comment ? Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Bah, président des Etats-Unis. Trump. Ils ont quand même élu Trump. Et faut pas oublier que ce mec s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité. C'est flippant. Et ce qui est surtout flippant, c'est comme en France. On fait tout ce que font les Etats-Unis en décalage dans 4 ans. Attendez-vous à voir... Les Marseillais à l'Elysée. Et ouais. Alors, Brian, des Marseillais, saison 4. 5, 5. 1, 2, 3, 5. 5, 5, 5, 5. Alors, vous venez d'être élu président de la France. Ça y est. Et la question que tous les Français se posent, c'est quelle sera votre première mesure ? C'est très simple. Ma mesure, c'est 1,82 m. Ça va pas plus haut. Merci, Brian. Et merci, le sang. Et ouais, parce qu'on est tous, on est tous influencés par la télé. Moi, perso, la télé, j'aurai que le sport. Moi, je suis pareil, mais je suis pas comme ces supporters un peu débiles. Ah oui, tu sais, ceux qui te parlent comme si c'est eux qui avaient été sur le terrain. Et alors ? Ce match du PSG ? Ouais, au début, on était mous, on n'était pas dedans. En plus, en face, ça faisait que de simuler. La semaine prochaine, ça va être chaud. Ça va être crachat et insulte, on va à Marseille. Est-ce que ces gars-là, ils appliquent ça à tout ce qui se passe dans leur vie ? Alors, cette soirée avec ta femme ? Ouais, au début, on était mous, on n'était pas dedans. En plus, en face, ça faisait que de simuler. On parle des belles-mères, mais on respecte la belle-mère. Oui, oui, oui. Comme le dit le proverbe, avant d'épouser une femme, avant, regarde toujours sa mère. Tout homme intelligent fera ça. Regarde Macron, homme intelligent. Il l'a fait. Bon, il a épousé la mère directement. Mais il l'a fait. Les mecs, dites pas ça à vos copines. Parce qu'on a des différences d'interprétation. Homme-femme, pour la même situation, on aura deux logiques différentes. Moi, je cherchais un appart avec ma meuf. Et pour le même loyer, on nous propose un F2 ou un F3. Moi, je lui dis, même loyer, une pièce en plus. Ce à quoi ma meuf ajoute... Ah oui, en plus, comme ça, si on prend un F3, on pourra faire un bébé. Voilà. On va prendre un F2, du coup, ça sera très bien. Merci. Avec tout ça, devant ta copine, tu passes encore pour le crevard. Alors que c'est pas toi le crevard de la bande. Parce qu'on a tous un peu de crevard. Pour l'apéro. Il était là. Pour le resto. Il était là. Pour la bouteille. Il était là. Pour l'addition. Il était loin. Disparu. Il s'est barré. Ce genre de pote, tu es avec lui au McDo. Toi, tu prends un menu. Lui, il prend rien. Non, ça va, j'ai pas faim. Toi, par politesse, tu lui dis... Eh, si tu veux, tape des frites. Sauf que lui... Il tape tes frites. Pourtant, tu lui as proposé de lui prendre des frites. Mais ça aurait été ses frites. Il veut tes frites. C'est pas un problème de frites. C'est un problème de frites. Il veut pas de ton frites. Il veut tes frites. Comme notre amitié, c'est frites. Et que je flippe. Ça finit chez les flics. C'est fini les frites. Je prends des potétoses. C'est précieux les potétoses. T'en gratte une. Max. Ce genre de pote, vous regardez un match de foot et il peut te sortir sans pression. Eh, mais il est nul Cavani. Donne-moi son salaire. Même moi, je mettrai des buts. Mais c'est pas un problème de salaire. T'as 40 piges. T'as la bedaine. Tu bois des bières. Tu fumes 3 paquets par jour. Même quand on joue à FIFA, t'es essoufflé. Moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est les gens qui font passer le matériel avant leur propre santé. J'ai un pote, il lui manque 3 dents. Ça arrive. Pas de problème. Sauf qu'il veut s'acheter l'iPhone X. 1200 euros. Là, il y a un problème. Parce que si t'as 1200 euros et que t'as pas toutes tes chicots. Tu vas pas chez Apple. Tu vas chez le dentiste. Faut être logique. Et ce mec-là, en vrai, on pourrait en faire une série. Non, 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 non. Si tu veux faire une série, faut prendre aucun risque. Tu prends directement des concepts américains et tu l'adaptes à la télé française. Genre, on ferait le remake de Walking Dead. Truc de zombie, là. Ça existe déjà, ça. Ça passe sur France 2. N'importe quoi. Si, ça s'appelle Vivement Dimanche. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ok, ok, ok. Ok, à ce moment-là, prends pas de risque. On fait New York, unité spéciale, dans les régions de France. Genre dans le Nord. Ouais. Genre Nord-Pas-de-Calais, unité spéciale. Ça cartonnerait, ça. Ça donnerait quoi, ça ? Encore une victime, chef. Oula, c'est un vrai carnage. Ce fumier a tué sa soeur, sa femme et sa belle-mère. Bah, pourquoi, il n'y a qu'un seul cadavre ? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait le faire même dans les îles. Ah ouais, genre Martinique, unité spéciale. Ouais, ça cartonnerait, ça. Ça donnerait quoi ? Encore une victime, chef. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Surmenage au travail. Ils lui ont collé une journée de 8h à midi. Heure du décès ? 8h30. Les artistes, ils arrivent, on passe par Elie Semoun, ensuite il y aura Constance et les frères Taloch. On commence. Elie Semoun, c'est parti. Je comprends pas ce que tu me racontes, là. Non, je reviens de Thaïlande, là. Oh, c'est extraordinaire ce pays. Non, j'ai pas trop visité la région. Moi, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. Je m'en fous de la plage. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a la mer en Thaïlande. Alors, hein ? Tu se suis dit, mon Jackie ? En général, je m'intéresse plus à la fille qu'à la mer. T'es con. Non, c'est l'aventure humaine, voilà. Loin des regards, loin de la police. Oh non, mais les Thaïlandois sont des gens extraordinaires. Tu sais que là-bas, avec 2 euros, t'es le roi du pétrole, mon Jackie. Tiens, avec la bière que tu viens de t'enfiler, tu peux faire vivre une famille pendant un mois. Avec une cartouche de Marlboro, tu peux t'acheter un village entier. Et des cartouches, je peux dire que j'en ai mis plus d'une. Oh non, je vais jamais à l'hôtel, mon Jackie. Je vais directement chez l'habitant. C'est comme ça que tu connais les gens de l'intérieur, mon Jackie. Je dors dans la chambre d'amis. Et puis, s'il n'y a pas de chambre d'amis, il y a toujours la chambre du plus petit. Et voilà. C'est un sketch. Là, depuis le début, vous me faites peur, en fait. Ce n'est pas une soirée premier degré, j'espère. C'est un personnage, en fait. C'est un porc, mais ce n'est pas moi. Je sais que je suis un bon comédien, mais enfin là... Bon, ben, j'y retourne, alors. Merci. Bon, j'y retourne. Il y a un langage corporel aussi. Non, puis tu vois, ils n'ont pas... Merde. Non, mais ils n'ont pas, tu vois, la même notion de l'amour qu'en Europe ou à Pigalle, tu vois. Chez nous, c'est sale, c'est interdit. Puis c'est cher. Alors que là-bas, bon, ben, pas de chichi, pas de tralala, quoi. Bonjour, messieurs, dames. Désirez-vous que j'invitasse votre fille à dîner autour d'un Kinder Surprise ? Ah, ben, avec un rouleau de réglisse, ils sont d'accord. Puis voilà, oh non. Oh non, puis les gamines sont tellement belles. Prends. C'est des bouddhistes. Alors que chez nous, c'est des bouddhams. Non, puis tu vois, ils se foutent complètement de ton apparence extérieure, tu vois. Bon, moi, mon Jackie, je ne suis pas un premier prix de beauté, hein. Hein ? Ni un deuxième, oui, ta gueule. Mais ils s'intéressent qu'à ce que tu as à l'intérieur, tu vois. Hein ? Non, pas de ton portefeuille, pauvre con, va. C'est des vrais gentils, pas comme toi qui voient le mal partout. Mais tout de suite, les grands mots, là. Pédophile, oh. Et pourquoi pas pédopsychiatre, tant que tu es. Tout de suite, les clichés, là, les conneries, là. Parce que pour toi, par exemple, un type qui dit qu'il y a trop d'arabes en France, c'est un raciste. Ben, il faut voir un petit peu plus loin que ton gros nez de juif. Moi, je suis un amateur d'arbre. Voilà l'explication, mon Jackie. Je suis un esthéticien, un amateur d'esthéticie. Merde. Tiens, exemple concret. Qu'est-ce que tu vois dans l'assiette du monsieur, là ? Hein ? Deux oeufs, là, pauvre con, va. Ben, tu sais ce que je vois, moi, avec ma poésie ? Une poitrine naissante, voilà. Eh ben, les lardons, je ne sais pas, je ne suis pas Victor Hugo, non plus. Parce que je les voyais, ces salauds de schpunz, là, les boches, là. Toujours à la même heure, dans les mêmes bars, à attendre leurs victimes comme des prédateurs. Je les voyais, parce que je t'aime aussi. J'avais envie de leur dire, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas une femme et des enfants à Stuttgart, sur le mur de Berlin ? Je l'ai dit à ma femme, quand je suis rentrée en France, parce qu'elle est restée en France. J'ai dit, on était outré. Si je vois un de ces salauds de boches tourner autour de Kevin à la sortie de l'école. Ceux-ci que j'ai sauvé une gamine, moi, mon Jackie. J'ai dit, oui, moi, l'esthéticien, j'ai sauvé une gamine. Parce que si elle n'avait pas été avec moi pendant une semaine dans ma chambre de bonne, elle aurait été dans les salepattes de ces salauds de boches. Oh, je monte sur mes petits poneys, là. Mais je te le dis de but en blanc, c'est pas les mauvais bougres, les boches. Mais on se tirait la bourse, c'est normal. On était en compétition, je représente l'hexagone, merde. De temps en temps, je disais, tiens, regarde, elle moute. Ce soir, c'est moi qui l'aurai, c'est pas toi. On a un honneur à défendre, nous, les latines lovers. Merde. Et puis, je me suis fait avoir comme un con, là. Je me baladais main dans la main avec ma petite protégée, là. On revenait d'un shopping, là. Je lui avais acheté un ballon, un cartable. Et puis, contrôle d'identité. Et puis, c'est là que j'ai appris qu'elle avait 15 ans. 15 ans, prends-compte ! Alors qu'elle m'a dit qu'elle en avait 12 ! Ah non, mais j'ai été outré ! 15 ans, prends-compte, c'est ce que j'ai failli prendre en année de prison ? Eh bien, j'ai fait le calcul, mon Jackie ! Eh bien, attends, ce micro-là, c'est de la merde. Hein, voilà. Bon, vous couperez au montage. Eh bien, j'ai fait... Eh bien, merde ! C'est le bordel, ce sketch ! Je vais y arriver. Eh bien, j'ai fait le calcul, mon Jackie ! Eh bien, c'est... Eh bien, euh... Pas grave, c'est pas filmé. 15 ans, prends-compte, alors qu'elle m'a dit qu'elle en avait 12 ! Moi, j'ai été outré ! 15 ans, c'est ce que j'ai failli prendre en année de prison ! Eh bien, j'ai fait le calcul, mon Jackie ! Eh bien, heureusement, je ne me suis pas tapé la merde, elle a 50 ans ! Oh, oh ! Oh, je me suis arrangé avec les autorités et les parents. Enfin, ça m'a quand même coûté 25 euros. Je l'ai en travers de la gueule, celle-là. Mais tu vois, au fond, mon Jackie, je réfléchis, parce que la boîte à cerveau, elle fonctionne aussi. Au fond, c'est qui, les victimes ? C'est eux ! Parce que nous, on leur amène notre bonne éducation, notre gastronomie française. Moi, j'ai toujours une boîte de camembert dans la poche ! Tu sais que quand tu vas te faire faire un massage, là-bas, ça finance des hôpitaux ! Bon, je vais attendre que l'affaire se tasse, et puis j'y retournerai. En attendant, je vais me mettre dans une association humaniste, une OGM, médecin sans capote, ou je ne sais pas quoi. Oh non, je n'emmène pas ma femme, non, 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 parce qu'elle est trop con, d'abord. Et puis, elle ne comprendrait pas les rapports humains, tu vois. Alors, on se fait des soirées photos, puis ça la fait voyager pour pas cher. Dis donc, si je t'emmerde, Jackie, tu le dis, hein ? T'appelles qui, là ? La police ? Mais pour quoi faire ? Le goéland est le symbole de la liberté lorsqu'il veut. Le goéland est le vol. Vous vous tessez ? Lorsqu'il déploie ses ailes, il est libre. Qu'est-ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Vous n'écoutez pas ? C'est plus un poil dans la main, c'est un baobarde, hein ? Pauvre fo... Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? Pauvre fo... Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? C'est de la gomme à mâcher, c'est ça ? Vous mastiquez de la pâte à mâcher durant mes cours ? Mes doubles bras... Oh ! Ça vous fait rire ? Pour demain, tout le monde me le copiera cent fois. Vous restez avec elle, c'est de sa faute. Vous lui pétrez la gueule à la récré. En anglais même, ça vous fera les pieds. I must not eat chubimgum during class of Miss Grissel Because it is strictly forbidden ! Ouh ! Les chameaux ! À cause de vous, je transpire, après j'ai les poils tout collés. Trois, quatre... Chante, m'enchante, la chanson que fredonne le vent. Vole, se vole, reviendras-tu goéland ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ou as-tu goéland ? Laissez-le déployer la blancheur étincelle ! De tes pattes palmées, tu viens frôler la vague et même l'arc-en-ciel ! De l'effort au succès, du succès au bonheur ! Ouh ! Tout le monde avec moi ! Chante ! Alors je vais être triclé ! Ça fait six mois qu'on est sur la chanson. Je m'investis à fond les ballons et l'envoie autour rien que de chi, j'en ai très la casquette. Si vous ne chantez pas, si je ne vois pas chaque bouche bouger, j'en prends un. Je le fais monter au tableau, et on voit ce qui fait son malin de ses petits camarades. Trois, quatre, chante, ma chante, à la menace, ça vous plaît, hein ? Quand dans l'éducation nationale, on bouffe, tu l'exomines, ça vous fait plaisir, hein ? Parce que moi, j'en bouffe, tu l'exomines à la brouette, alors vous allez chanter la chanson du goéland. Trois, quatre, chante, ma chante, papa de bouche. La chanson que fredonne le vent. Tableau. Ne l'encouragez pas dans sa bêtise. Rappelle-moi ton prénom. Cédric. En plus. Pourquoi tu ne veux pas chanter la chanson du goéland, Cédric ? Ça ne va pas à la maison, c'est ça ? Papa, maman, on se dispute. Papa rentre tard, maman, boit dans la salle de bain. Papa va voir des dames dans les camionnettes sur la bord de la route. C'est la vie, mon petit Cédric. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas chanter la chanson du goéland. Cédric, tu te détends, tout le monde te regarde. Trois, quatre, chante. Non, c'était lui. Vous ne faites que prolonger sa souffrance. C'est très joli quand tu chantes, mon petit goéland. Mais oui, quand tu chantes, ça sent l'iode, ça me rappelle les touquets. Trois, quatre. Chante, m'en chante. Déploie tes ailes. La chanson que fredonne. Oui, vole, goéland, vole. Oui, c'est bien. Merci, Cédric. Tu sais, tu as été formidable, mon petit Cédric. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est une image de goéland. Tu peux retourner à ta place, mon chaton. Merci beaucoup. Merci. Cédric, méfie-toi des filles. Elles sont sournoises et donnent des maladies. Pour demain, les enfants, n'oubliez pas de faire signer vos carnets de liaison concernant notre petite sortie au parc du Marc-en-Terre. C'est un parc d'oiseaux en Picardie, donc d'ignards. Et quand vous serez dans vos belles maisons en train de rire et de vous amuser avec vos familles et vos amis, n'oubliez pas non plus de penser à moi, qui vit seul, dans un 9m2 éminable, en plein milieu d'une zone industrielle avec pour seule compagnie Jean-Clore. Mon poisson rouge albino, c'est un paillet qui ne supporte même plus la lumière. Il tourne dans son bouckel comme un étron dans des chocs publics, le petit bâtard ! Demain, les enfants, cela fera exactement 13 années que je n'ai pas eu mes règles. Je suis sèche comme un désert. Cédric, je suis aride. À la limite, quelques petites pertes sèches aux goûts crevettes, mais... Alors, suis-je en train de changer de sexe ? Est-ce qu'un pénis va me pousser ? Je ne sais pas. Surprise ! À demain, les enfants. Madame, Monsieur, bonsoir. Le débat de ce soir oppose Monsieur Durieux, représentant la gauche, à Monsieur Perrin, représentant la droite. Si vous le permettez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et sans plus attendre, je vous poserai la première question. Que peut attendre le citoyen après ces dernières élections ? Monsieur Durieux. Eh bien, je n'aime pas non plus tergiverser. C'est pourquoi je suis heureux et satisfait que nous rentrions directement au cœur du sujet. Bien. Que veut le contribuable ? Quelles sont ses inspirations profondes au seuil du troisième millénaire ? Il connaît son pouvoir d'achat ? Et que constate-t-il ? Qu'il est en baisse, qu'il régresse de jour en jour, qu'il a de plus en plus de difficultés pour jouer des deux bouts. Alors, avant toute chose, avant l'Europe qui se profile, avant de débattre sur le statut de citoyenneté, pour lequel il y a des tas d'améliorations futures, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Redonnons, 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 le contribuable, ce qui n'a jamais cessé de réclamer. Un euro fort pour un pouvoir d'achat fort et un cycle de consommation régulier. Car, depuis, M. Perrec, vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques, nous ne voyons que flamber de prix et austérité économique. Je voudrais dire, ce soir, Christopter, qu'il y a une alternative. Oui, et vous allez sans doute nous dire... ... Que cette alternative, c'est vous, peut-être. Mais parfaitement. Nous proposons des idées claires, précises, dans une stratégie de communication et d'échange interspécifique. Mais non, mais non, mais... Parce que vous voyez, M. Perrec, L'électeur n'est pas dû... Oui, mais je ne vous suis pas... ... Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Mais vous monopolisez la parole. Mais pas du tout, laissez-moi terminer. L'électeur voit les différentes affaires de corruption qui naissent au sein de votre parti et il veut des éclaircissements, et à juste titre. Écoutez, je suis content que vous me posiez la question, mais pour tout vous dire, je l'attendais. Et je vais vous répondre en trois points. Deuxièmement, nous reviendrons, mais nous n'en sommes pas responsables. Dans tous les partis, nous gardons l'également. Ça existe, ça existe, ça existe. Et vous savez très bien, M. Théo. Troisièmement, nous faisons entrer sur le passé. La justice fera son travail, et nous devons supprimer que nous devons faire son choix par les urnes. Les coups 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 mables de fond et seront punis. Et je dirais particulièrement, particulièrement, croyant, 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 croyant. Mais nous ne voulons pas le faire, croyant. Dans ce procès, nous voulons croire, ah, 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 à une nouvelle culture politique, à un nouvel élan régénérateur, à une croyance dans la vie, à une croyance dans la vie, avec des concepts nouveaux, 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 des hommes nouveaux. Dont vous êtes certainement... Mais tout à fait, tout à fait, des hommes compétents et positifs face à l'avenir, positifs face aux électeurs et positifs face à ce double objectif qui nous réunit ce soir, la relance économique dans une tolérance sociale. Très bien, écoutez, après tant de zèle verbale, que dire ? Sinon, vous êtes certainement plus fort en paroles désuètes qu'en actes moraux, et qu'avant de nous assonner votre discours préfabriqué, vous devriez plutôt mettre de l'ordre dans votre propre vie privée. Que je voulais vous dire ? Vous le savez très bien. Ah non, je refuse d'être attaqué sur un plan personnel. Alors je suis venu, alors je suis venu, alors je suis venu en toute convivialité sur ce plateau. Écoutez, je vous ai laissé la parole pour débattre avec des personnes que je croyais tolérer. Écoutez, je vous ai laissé la parole, la politesse a nous laissé terminer. La politesse a nous laissé terminer. Vous sachez que, vous sachez que, vous sachez que je n'ai le leçon de morale à recevoir de personne, et surtout pas de vous. Manger et boire fragilise l'émail de vos dents. Nouveau Listerine Nightly Reset nettoie en profondeur et reminéralise l'émail de vos dents avec 6 fois plus d'efficacité qu'un simple brossage durant votre sommeil. Pour une émaille 6 fois plus solide, Listerine Nightly Reset. On est là, tout seul, sans nos utilisateurs. Imagine un peu, le mien est parti faire du jogging, dans la nature. Ouais, on ne les contrôle plus. C'est bien fini les likes et les shares. Pire encore, ils ont retrouvé de vrais amis. Fini les followers. C'est vrai que sans nous, avant, ils étaient complètement paumés. C'est affreux, ce Red Bull, on aurait dû l'arrêter. Ils le disent bien, stimule le corps et l'esprit. Oui, j'ai froid tout d'un coup. Trop tard, Red Bull donne bien des ailes. La vraie force vient de l'intérieur. De la rencontre entre le meilleur du beurre et le bon goût de Rama est née une saveur irrésistiblement délicate. Si facile à tartiner, si raffiné. Rama au beurre. Les formes, les couleurs, les matières. Créer son propre style tout en anticipant les tendances de la mode. Les grandes marques de lunettes sont chez Visible. Et en ce moment, votre âge égale votre pourcentage sur l'aventure. Redécouvrez LC1. Si bon pour réguler votre digestion. Nouveau LC1 Nature existe aussi sans sucre. Découvrez Finish Quantum. Les tablettes en trois parties éliminent même les tâches les plus tenaces. Grâce à leur poudre, leur gel puissant et leur Powerball. Pour une vaisselle brillante de propreté, faites confiance à Finish Quantum, notre meilleure tablette. Tout pour tous ceux qui ne veulent pas d'un cadeau raté. Profitez-en ! Mieux que des fleurs, nos offres spéciales Saint-Valentin. Par exemple, ce rasoir Philips OneBlade Pro pour seulement 79 francs. Envoi gratuit ou retrait immédiat en magasin. Tout pour tous ceux qui veulent tout. Mediamarkt. Des sites de réservation, il y en a plein. Mais peut-être que l'hôtel dont vous rêvez n'est que sur un seul site. Ou sur plusieurs, mais à des prix très différents. Vous voulez vraiment tous les consulter ? Utilisez plutôt Trivago pour comparer ses offres. Et trouvez l'hôtel idéal au prix qui vous convient. Un hôtel Trivago. Un mode de vie actif et une alimentation saine sont bons pour votre taux de cholestérol. En cas de taux de cholestérol élevé, Benecol Demy vous aide à le baisser. Grâce à ses estères de stanol végétaux, il baisse le taux de cholestérol jusqu'à 10% en trois semaines. Emy Benecol, réduit votre cholestérol, simple et efficace. Ah, tu me saures. Tu as le spray nasal et la pommade pour les nez ? De méfas. La solution deux en un contre le rhume. Xylo méfas plus. Méfas. Les médicaments à l'arc-en-ciel. Méfas, double avantage. De bons médicaments. A bon prix. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Découvrez tout ce qu'il vous faut pour votre café préféré à l'occasion des semaines du café à Migros. Par exemple, la machine à café automatique Delonghi avec bus d'émulsion du lait pour seulement 399 francs. Ou la machine à café Nespresso Compact de Krups pour seulement 149 francs. Maintenant, j'ai mes électroniques. Classique, comme d'habitude ? Essaye davantage. Essaye extra-lubrifié. Ou extra-large. Trouve ton style de préservatif et essaye la gamme de produits Durex. Minou ! Vous avez attrapé un virus, Pornigarde ? Avec nous, les dégâts affectant votre online banking sont couverts. Tout devient beaucoup plus facile avec le bon outil. Testez maintenant gratuitement. Oh ! Mal de gorge pendant la nuit ? Oui ! Le mal de gorge vous empêche de dormir ? Oui ! Strepsils de l'ospray. Le principe actif pénètre dans la muqueuse enflammée, soulage la douleur et inhibe l'inflammation. Adieu le mal de gorge. Strepsils de l'ospray. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la note. D'emballage. Kouoni. Des vacances où l'on oublie tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, il y a plus de 20 ans, on a commencé dans une cave à Toulouse. Et à l'époque déjà, on faisait un carton, tout le monde nous aimait car il n'y avait personne. Non, c'est vrai. Et puis peu à peu les gens sont arrivés, et puis carrément au point qu'on y joue pendant des mois, et puis après on est parti à Avignon, et puis après un jour on s'est dit on va aller à Paris, alors on a fait nos vaccins et on y est allé. Non, parce qu'on se disait si on va à Paris et que ça marche, il ne faudrait pas qu'on devienne con. Et on a réussi, enfin laisse faire. Tout ça pour vous dire que pendant toutes ces années, on n'a fait que rigoler, que se marrer tout le temps, au début dans des salles petites, pleines, puis grandes, puis immenses. Et puis ça a toujours été la même foi qui nous animait, à part qu'un matin, vraiment un matin, quand on s'est levé, on a pris une terrible nouvelle, la nouvelle qui nous apprenait que notre père spirituel, celui qui un jour nous a donné envie de monter sur une scène, notre père spirituel nous avait quittés, au début dans des salles petites, pleines, puis grandes, puis immenses. Et puis ça a toujours été la même foi qui nous animait, à part qu'un matin, vraiment un matin, quand on s'est levé, on a pris une terrible nouvelle, la nouvelle qui nous apprenait que notre père spirituel, celui qui un jour nous a donné envie de monter sur une scène, notre père spirituel nous avait quittés, Claude Nougaro était parti. Avec Francis, on n'était pas des potes de Claude Nougaro, on était des fans absolus, des admirateurs. Et quand on a appris cette nouvelle, franchement, ce jour-là, à la radio, on n'a pas pu parler, alors on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire l'accompagner aussi loin qu'on pouvait. Ce jour-là, on était à l'église Saint-Sernin, sur la place Saint-Sernin, il y avait 30 000 Toulousains, personne n'osait pleurer pour ne pas le déranger, c'était absolument intenable. On le racontant à chaque fois, on a des frissons, tellement c'était fort. Et donc on l'accompagnait aussi loin qu'on pouvait, personne ne disait plus rien, même pas nous, pourtant toujours on parle, mais là, rien. On était dans la bagnole tous les deux, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pour lui. On s'est dit que la seule chose qu'on pourrait faire, c'était de lui écrire un hommage. Voici donc, avec les mots de Claude Nougaro, un hommage à Claude Nougaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la brique rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, au Toulouse, au Claude. Mais qui à me parler ainsi s'amuse ? C'est moi Claude, ton ingénie t'amuse. Ma muse ? Oh muse chérie, tu ne pouvais pas mieux tomber, je suis comme un coq devant une pendule. Depuis trois jours que je n'écris que des choses nulles, sors de ta lampe d'Aladène dantesque une idée de malheur qui donnera aux gens du bonheur et me fera quelques droits d'auteur. Claude, c'est pour toi un tuyau en Alexandrin Massif qui sera mieux que Toulouse qui pourtant fit du flouze. Arrête, muse, j'en ai la chair de Saint-Cernet. Le capitaux lancéur et l'écho de la voix de papa me tapent aux parois. Claude, tu vas chanter l'Amérique. Eh mais je parle l'anglais comme une vache ibérique. Claude, tu vas chanter New York. Et comment veux-tu que je m'en sorte ? Ne commencez pas à verser des larmes de croque Odile, tu vas chanter New York à des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans cette ville. Je te donne le début, essaye de trouver la suite. Attention, il faut que ça rime. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Essaye de trouver une suite qui rime. Dès l'aérogare, je prends un taxi. Qui rime un taxoc. Bah ! Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Comment ça démarre sur les starting blocks ? Eh, moi invite, muse, à ce rime-là, ma plume s'use. Et si je faisais rimer New York avec Jambon-Diork ? Alors si tu avais traversé Rodez, tu me l'aurais fait rimer avec merguez. Je te sens bien amer, muse. Pas amer, Claude, j'en ai plein le cul de te voir te taper des kinés, des princesses qui aiment mes idées, mais te touchent les fesses. Bien que muse, irréel, intouchable, il m'arrive à avoir des projets dans mon cartable. Eh, mais lesquels, mère Macquarie ? Je me vois bien amoureux d'une princesse, d'une déesse qui me donnerait un enfant grâce à son feu aux fesses. Ce serait une fille I-I-I-E, je l'appellerais celle-ci I-I-I-L. Bouge pas, je prends des notes. Mais tu me cesseras jusqu'à l'os, petit taureau des fuegos. Alors moi je peux dire n'importe quoi, toi aussitôt tu en ferais des morceaux de roi. Alors moi je dis au hasard quatre bouleaux de cuir danser sur moi locomotive d'or. Mais comment te remercier, muse, toi qui fais de l'or avec du papier ? Je te condamne, Claude, qu'un second de vicié t'auras quitté, à me chanter tous ses chefs-d'oeuvre, pour l'éternité. Mais tu me scies, muse, au idale. Je te trouve en progrès, Claude, muse. Encore une dernière petite idée. J'ai bien une idée, mais c'est une idée exotique. Exotique ? Ça m'excite. Ça va marcher, tu verras. Tu verras, tu verras. Voilà un bon début, mais comment faire la suite ? C'est pour les paroles écrits, n'importe quoi, les gens prennent un air entendu, mais n'écoutent jamais le texte. Moi je sais pas, parle de tes problèmes. Je n'ai que des problèmes domestiques. Parle de ta maison, ça avance. Ça avance. Faut dire que tu as toujours ton idée de croiser d'hortensia. Oui, et puis des palmiers aussi. Tu as raison, il s'en fout plein les cieux. Dis-moi, tu l'as toujours ton petit chat angora ? Eh oui, pourquoi ? Pour que tu m'en gardes un, quand il le mettra bas, je le mettrai à côté de la cheminée qui crépite. Ça va marcher, tu verras. Ah, tu verras, tu verras. Tu l'auras, ta maison, avec des tuiles bleues. Des croiser d'hortensia, des palmiers plein les cieux. Des hivers crépitants, des chats angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, coucher tout contre toi. Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits. Tous les rêves du monde. Yeah ! Ah, tu verras, tu verras. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. L'amour s'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le but de tes doigts. Tu verras, tu verras. Alors, maintenant, place aux jeunes talents. Il y a un concours dans ce festival. Alors, donc, c'est le premier qui va commencer, c'est M. Tristan. C'est l'opinnovation à démonter le théâtre. M. Tristan, s'il vous plaît. Bonsoir, foulant délire. Bon, tu connais le groupe Sepultura ? Bon, ben, pour Pêchaud, des meufs sur la plage, ça marche pas. Du coup, moi, il y a quelques années, j'ai mis au point une méthode de guitare de plage pour Pêchaud. Et ma méthode de guitare de plage, elle est simple et accessible à tous, car elle ne nécessite d'apprendre et de ne connaître que seulement 4 accords. Je vous les donne. Le premier, c'est A mineur. Après, c'est Fa. Après, c'est Do. Et après, c'est Sol. Et avec ces 4 accords, La mineur, Fa, Do, Sol, il y a des mecs, depuis la nuit des temps, ils ont fait des tubes avec les mecs. Et ils ont palpé grave. Ils ont palpé comme ça, un peu, tu vois. Ils ont palpé, un peu comme ça. Puis ils ont palpé comme ça, on se dit. Tu vois l'idée. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique. On imagine, tu es sur la plage, avec ta guitare et tes 4 accords. Tu marches sur la plage. Et au loin, tu vois un feu de camp. Alors, tu t'approches du feu de camp. Et tu te rends compte qu'autour de ce feu de camp, il y a des gens de sexe multiple. Dont des filles. Alors là, mec, si tu veux vraiment pécho, écoute mon conseil. Tu joues un seul morceau et tu donnes tout. En fait, tu donnes tout en un. Écoute bien. T'appelles pas dans les mains, ça, ça va rien. Écoute bien. Aïcha, Aïcha, les si fragiles, ne la laissent pas tomber. Écoute-moi, qu'on s'attache et qu'on s'empoisane. Puisqu'on est, je n'ai qu'on me danse ta vie, danse. Je suis tombé pour elle, je n'ai qu'une seule vie. Whenever, wherever, I don't want to live forever. Today, I've got nothing in them and it's gonna be for you. Boys, 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 I'm looking for a good time. Attends, attends. Est-ce que la mine est en fin de seuls ? Il y en a plein. T'en vas encore des petits enchaînements à la con comme ça ? Je me doutais que vous aimeriez la merde. Du coup, j'avais prévu le coup. Alors, en la mineur, fin de sol, il y a ça. Toi, plus moi, plus toi, plus tous ceux qui le veulent. Non, on ne va pas le faire, celui-là. Non, parce que Grégoire, c'est quand même un sacré mother fucker. Si, je t'explique pourquoi c'est un mother fucker. Grégoire, il fait un morceau en la mineur, fin de sol. Donc, la mineur, fin de sol, premier morceau de Grégoire. OK ? Super Grégoire. Maintenant, Grégoire, il prend ce qu'on appelle un capot d'astre. Plus communément appelé un capot, rien à voir avec le belote. Tu le mets en deuxième case. Ou en troisième case, on s'en branle. Tu fais exactement ce que tu faisais là, mais là. Écoute, deuxième morceau de Grégoire. Pas mal, Grégoire. Un troisième morceau, pas de problème. On décale d'une case. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Un quatrième, mais pas de problème. Vas-y, décale. On décale d'une case. L'enculé. Alors, attends, les producteurs se sont dit, on va finir par s'en rendre compte. On ne va pas changer les accords, c'est les meilleurs du monde. Alors, on garde les mêmes, mais on commence au milieu. On commence là. Enfin, là, c'est tôt, mais là. Le sonner. Pour tant qu'un qu'un m'a dit, un cœur. Oh oui, avec qui tu m'aimes. Pour tant qu'un qu'un m'a dit, un cœur. Je te donne. Pour tant qu'un qu'un m'a dit, un cœur. Tu es la plus jolie des enfants. Pour tant qu'un qu'un m'a dit, un cœur. Tu m'aimes. Donc, oh, 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 oh. Nico Strepsil. With or without you. With or without you. How, how, how. No one mind no crime. Never mind, I'll find someone like you. Take on me. Let it be. Whisper words of wisdom. So lovely. Et le meilleur pour la femme, ce dame. Tsa, mina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tsa, mina, mina, zengue le wa. To stand for, oh, 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 oh. A call. Bonsoir. Merci, merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Hazard, j'ai 29 ans. Et avant de monter sur scène, j'ai fait de longues études, très longues études. Au lycée, j'ai fait deux secondes, deux premières, deux terminales. Je suis resté tellement longtemps que le jour où j'ai eu mon bac, on m'a fait un peu de départ en salle d'épreuve. Attention, je m'adresse à tous les enfants qui nous regardent et qui sont dans la salle. Il faut bien travailler à l'école, d'accord ? Parce que sinon, quand tu vas grandir, tu vas te retrouver dans l'équipe des pauvres. Et l'équipe des pauvres, c'est moche. Parce que quand t'es pauvre, t'as des fins de mois difficiles, tu pars pas en vacances, ton téléphone, c'est un wiko. Vous connaissez les wiko ? C'est le téléphone de pauvres par excellence. C'est le seul téléphone au monde qui sort de l'usine avec l'application de la casse. T'as pas besoin de la télécharger. Mais je trouve que dans notre pays, il y a de plus en plus de pauvres, des mendiants, encore pire. Mais attention, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Parce que je les trouve créatifs, les mendiants. Ils innovent sans cesse. Les mecs, c'est des start-up de la Manche. L'autre jour, il y en a un qui est venu vers moi, il m'a fait « Aidez-moi, moi, réfugiés syriens ». Je lui ai répondu « Désolé, moi, chômeurs marocains ». Attention, dans notre pays, aujourd'hui, il ne faut pas trop dire le mot « chômeurs ». Il faut dire « demandeur ». Il ne faut pas dire « handicapé ». Il faut dire « personne à mobilité ». Il ne faut pas dire « diadiste repenti ». Il faut dire « chauffeur hubert ». Merci, merci beaucoup. Et du coup, je vous disais, je suis passé par le chômage. En fait, pour vous placer dans le contexte, je suis resté tellement longtemps au chômage. Un jour, ma conseillère pour l'emploi m'a demandé de devenir le parrain de son fils. Tu imagines le niveau ? Le chômage, c'est bien, tu as du temps de livre, tu fais des grâces matinées, tu peux voir tes amis. Mais des fois, financièrement, c'est difficile. Du coup, moi, pour garder un maximum d'argent pour moi, j'avais développé une technique. J'habitais en colocation. Mais le seul problème, c'est que j'habitais en colocation avec un couple. Et des fois, on n'avait pas les mêmes projets, tu vois. Un jour, je m'en rappelle, je voulais me coucher à 22 heures parce que le lendemain, j'avais un rendez-vous très important. Et là, à peine je pose ma tête pour dormir, ils commencent à faire l'amour. Agacé, ni une ni deux. Je suis sorti de ma chambre. Je suis allé dans leur chambre. J'ai tapé. Toc, 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 toc. Le mec, il est sorti. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il est 22 heures et que j'aimerais bien dormir. Parce que moi, demain, j'ai un rendez-vous important. D'accord ? Ne te mets pas dans cet état. On arrête de suite. C'est bon. Merci, papa. Bonne nuit, maman. C'est génial d'habiter avec ses parents. Tu ne payes pas de loyer, pas de facture, tu ne fais pas les courses. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que tu ne peux pas ramener de fille chez toi. Un jour, j'ai ramené une fille chez moi. On est monté dans ma chambre. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fini. Je l'ai raccompagné à la porte. Ma mère qui sort de la cuisine, elle me fait « Ah, Zahchou, maintenant, garde-la à manger. » Je lui dis « Non, maman, elle ne peut pas rester. » Elle me dit « Pourquoi elle ne peut pas rester ? » J'ai dit « Parce qu'elle a d'autres clients, encore. » Je l'adore, ma mère. Je parle souvent de ma mère sur scène parce que j'ai une relation assez spéciale avec elle. On est très proches. On passe beaucoup de temps ensemble. On regarde la télé ensemble. Et bien sûr, entre les émissions télé, il y a quoi ? Il y a des pubs. Et moi, il y a une pub que j'affectionne particulièrement. C'est la pub Lidl. Tu sais, c'est la pub où tu vois un mec en costume sortir d'un Lidl en courant. Allô, patron ? On est mal, hein ? Là ? On est mal, hein ? Ton costume, tu sors d'un Lidl, t'es mal, c'est sûr. D'accord ? T'as ton patron au téléphone, demande une augmentation. Tu pourras aller chez Carrefour. Tu verras que là-bas, c'est beaucoup mieux. À Carrefour, les caissières, elles ont des temps. T'es déjà rentré dans un Lidl ? J'ai jamais rien compris à ce magasin ? Tu rentres, sur ta gauche, t'as de la viennoiserie, en face, des pots de fleurs, à côté, des slips superman, des tournevis et du scotch. Comment ils font la mise en rayon là-bas ? Moi, j'en suis sûr, le jour de la mise en rayon, t'as le chef de rayon, il dit à tous les employés. Allez, tout le monde autour de moi, mise en rayon. Et là, il fait un loto. Vous êtes prêts ? C'est parti. Granola, mêlez là-bas. Magritte Canard, à côté. Radio Réveil, démerdez-vous. Moi, chômeur marocain. Merci beaucoup, je m'appelle Azar, c'est tout pour moi. Alors, pour le jury, qu'est-ce qu'il a décidé ? Alors, j'espère, enfin, on espère simplement que ce sera le début, peut-être, d'une très belle carrière. Donc, j'ai été décerné à monsieur Azar. C'est bien, Azar. Vous voulez gagner ? Oui. Ouais ! Merci les mecs, bravo. Merci, Marc. Merci, merci beaucoup. Bravo, Azar. Merci. Hoppa, ira, ira. Hop, hop,. Allez. Hoi. Voilà. OK. OK. Hoppa, ira. Hoi. Hoppa, ira. Mira. Hé, hé, hé. Vas-y ! Hoppa, pop, pop. Hoppa, pop, pop. Hoppa, pop. OK, 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 OK. Linda ! Linda ! Allez, Linda ! Juste-moi. Mais elle est excitée. « Doucement, Linda ! » Je n'ai jamais vu elle clipper comme ça. C'est les Chevaliers qui l'excitent. Alors Linda ! Linda ! Linda, calme ! Linda, Linda, voilà, 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 très 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 bien, voilà, 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 non, 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 Jamais plus concentré comme ça. Attention le fait-il, attention Linda. Attention le remue de la queue, attention Linda. Bravo, on applaudit Linda, très bien. Très bien, très 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 bien, voilà, très 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 bien, bravo Linda. Attention Linda, attention. Linda, attention. Linda plus difficile. Linda plus difficile. Linda, attention. Linda plus difficile, le ballon dans le cerceau. Attention Linda, c'est plus difficile, le ballon dans le cerceau. Hop, et voilà, très bien. Très bien, vraiment. On applaudit Linda, très bien, très bien. Très très bien, oui, oui, voilà, très très bien Linda, voilà, très bien, voilà, très très bien. Non, non, non. Alors attention, attention madame au deuxième rang, prenez le ballon, c'est à vous. Allez-y madame, sur Linda, c'est parti, on y va, on y relance. Allez hop, hop. Vous allez l'exciter là, on va essayer avec monsieur au premier rang. Monsieur les is sur Linda, attendez, sur la tête de Linda, visez bien monsieur, visez bien monsieur. Voilà, très bien, on applaudit monsieur, très bien. Très très bien. Monsieur, 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 très bien, voilà. Alors attention, attention Linda, attention, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Linda, Linda, attention, Linda, dans tes sauts. OK, 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 1, 2, 3, et voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez vous promener dans des foires, parce que dans les foires, on rencontre des gens fantastiques. Vous savez, des gens, hommes, femmes, qui peuvent vous vendre tout, n'importe quoi. Vous savez, les gens qu'on appelle les camelots, c'est les gens qui font... Approchez, mesdames, approchez, mesdemoiselles, approchez, messieurs, resserrez-vous. Venez découvrir la nouvelle invention des usines jus et j'abuse. Celle qui coupe, qui tranche, qui est masse, qui pense, qui sait, qui lit mais qui trouve. La célèbre 75 en 1. Mesdames, pour éplucher vos carottes, vous utilisez un économe. Eh bien, mesdames, jetez-le, vous n'aurez plus besoin. Regardez, je prouve une pomme de terre que j'encastre dans la machine. Grâce à son nouveau système, on ne se coupe plus, on ne s'écorche plus. Vous avancez, vous reculez, c'est tellement simple pour qu'elle s'en prie. Vous pouvez constater qu'en une minute, j'ai préparé 450 kilos de frites. Il en va de même pour laisser rire à mouler les carottes rouges et la chiffonnade de salarié. Il vous suffit simplement pour cela de changer les grillées correspondantes. Mais à 75 ans, on a bien d'autres talents. Prenez par exemple les jus de fruits. Avec simplement une orange, une poire à caissoucou pour qu'elle touche de ma machine avec la peau, les peuples à la queue. Je tourne, je pousse et je visse. Quand j'ouvre la machine, vous pouvez constater que j'ai préparé 19 litres de jus de fruits. Oui, ça coule, ça coule, ça n'en finit plus de couler. D'un côté, la polie fait pas la queue, dans l'autre côté, je l'ai fini, je l'ai fini, je l'ai mis, tout ce qu'il faut pour avoir bon et mine. Monsieur, monsieur est bricoleur, pas de problème. La célèbre machine peut également décoller la tapisserie, tondre la pelouse, laver la voiture et donner l'alerte quand on vous cambriole. Évidemment, vous vous en doutez, la célèbre machine n'est pas gratuite, mais rassurez-vous, elle n'est pas hors de bruit. Oui, mesdames et messieurs, je ne vous demanderai pas 500 euros, même pas 400 euros, même pas 300 euros, je vous demanderai que 100 euros de plus. C'est pas cher. Si vous achetez la super machine, je vous offre les 10 grilles supplémentaires pour un tir un éter de 50 euros si vous emportez la machine et les 10 grilles. Et je vous offre le superbe coquard, oui, le chien qui remue la tête quand on le pose à l'arrière de la voiture. Oui, madame ne veut que le chien, bravo madame. Oui, approchez-vous, n'en aurez pas pour tout le monde. Allons-y, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup, merci. Le mec, il fait ça 12 heures par jour, mesdames et messieurs. Imaginez quand il rentre chez lui le soir. Bonsoir, ma chérie. Ta journée, c'est bien passé ? Formidable. Les enfants sont ici ? Bien. Les enfants, je vous donne 5 minutes, pas 30, pas 60, mais 5 pour aller à la salle de bain froide, autant d'été pressé à table. Où nous pourrons déguster le superbe plat que Marou nous a préparé. Je crois que pour le menu, nous avons une salade de tomates avec nos échalotes. Ensuite, nous pourrons déguster ce superbe gigot. Accompagnez-vous, vous en doutez, par les célèbres falais-cholets du jardin de grand-père. Allez-y, passez-moi vos assiettes, je vais vous servir. Oh, mes chéris, ce sont les super assiettes que vous avez achetées à la fois. Celles qui ne se rayent pas, qui ne se cassent pas, et qui passent sur la vaisselle sans intérêt et décors. Très important. De plus, je me rappelle, nous les avons usés pour un prix n'est pas égal à 50 euros, pas 40 euros, mais 100 euros et 12 pièces. C'est pas cher. Nicolas, arrête d'embêter ta sœur. Oui, sinon je vais te priver de désert. Oui, celui que tu aimes le plus, celui où le chocolat fonce sur les fruits, le tout opposé sur une fine couche de ginoise légèrement citronée. Nicolas, dernier avertissement. Si tu arrêtes d'embêter ta sœur, je t'offre. Oui, chéri, je lui offre. Cette super voiture télécommandée qui avance et qui recule grâce au son de votre voix. Quant à moi, chéri, je crois que je vais aller me coucher, car vaut-il demain, je présente la nouvelle invention des usines. Jusé, j'abuse la déjà très célèbre serpillère magique. Mais si, chéri, je t'en ai déjà vu avant les millions. Grâce à la serpillère magique, le ménage devient fantastique, car grâce à ces micros que c'est plus chéri, la serpillère magique peut promuyer jusqu'à 2000 litres de liquide par centimètre carré. « Mais chéri, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu épluches ta pomme avec un économe ? » « Eh bien chéri, jette-le, tu n'en n'auras plus besoin ! Regarde, je prends ta pomme que j'engase avec lui, c'est tellement simple, pourquoi s'en priver ? » Mesdames, Messieurs, vous le savez, ce show est dédié à cet homme politique qui se bat, qui va revenir sur la scène l'année prochaine pour les élections européennes. On a commencé avec lui, il revient. Maintenant, une ovation pour Jean-Pierre Mouniès, s'il vous plaît ! Monsieur Mouniès, vous avez énoncé les grandes lignes de votre programme, mais évidemment, pour un parti tel que le vôtre, il fallait un hymne. Exactement, et je crois que vous l'avez trouvé. Nous allons donc coter sur vous pour chanter l'hymne de Jean-Pierre Mouniès, de ces quatre « Je serai le président ». Et donc, sur cet écran, il va s'afficher le texte. Vous allez voir, la musique est assez facile à faire, et c'est vous qui allez chanter. On cote sur vous. S'il vous plaît, je vous demande, alors, s'il y en a qui veulent se lever et la main sur le cœur... C'est possible. C'est aussi... C'est un hymne. C'est aussi possible, c'est un hymne. Donc, c'est « À nous, enfants d'Occitanie », d'accord ? C'est parti, musique ! À nous, enfants d'Occitanie, le jour de gloire est arrivé. De l'émou à Mans, dans l'Auxerre, d'Aubona à Bayonne aux Pays-Bas, Le Ricard des Fondants et le Blé. Entendez-vous, dans vos brûles nordistes, Le soleil de la libération, Libération de tous les campings, Libération de nos supérieurs, Aux âmes, sur du pays, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501